Américains incroyables, wouh, tout le monde danse, c'est super bien, on voit les déquilles bougent, wouh, tout le monde danse, wouh, soirée JDR, tout le monde étonne, wouh, bonsoir Twitch, je suis avec, El Crocodile Rosé, Castle Cusinos 12, Mr Mousecoxy, et Rexo El Pabosso, et moi même, j'ai mis un t-shirt pour apporter la fraîcheur, j'espère que vous remarquez l'effort, mon effort c'est d'avoir mis un t-shirt, J'ai fait tout ce que, pour moi on sort le like, mais voilà, donc je te baise, ah si on m'ascox, j'en te baise, le cul, moi, un arc-en-ciel, bonsoir je suis John, c'est vrai, c'est moi qui la baise, du coup pour ce soir je vous ai mis, John, merci, merci Skola, d'ailleurs, ce soir je vous ai mis, John Goodman, pour le John de ce soir, du coup il est un peu obèse, enfin il est maigri, John Goodman, faut le remarquer, parce que le mec il devait faire 300 kilos quand même, c'est beaucoup 300 kilos quand même, 200 kilos, tu sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin non, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont à 200 kilos, j'ai tellement peur sur ton image, bah là il a le regard, il y a un peu le regard du tueur, tu sais que, voilà, ça fait même pas 5 minutes que Maxime il fait déjà de la grossophobie, c'est incroyable, il peut pas s'en empêcher quoi, Warzone demande si tu bois de la pisse, bah non, j'ai vu le message, c'est du thé vert à la pêche, c'est pas parce que t'es différent qu'on t'aime pas, un jour tu seras comme nous ! Je suis jeune aussi, 3 ! C'est trop bien, en fait faut que vous attendiez tous un vendredi soir pour resub et de se refaire des messages à la con comme ça, merci Crocodile Rose pour les 25, ouais ! Ouais, du coup tu es jeune aussi en effet, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit par contre pour le smile, je crois qu'elle a juste dit 3, elle est pas très amusante là-dessus, ouais ! Tout le monde est John Wick, j'y ai pensé, salut Baden Production, c'est pas du thé, c'est un gros pastaga marseillais, j'ai oublié de lancer la vidéo sur Youtube, je suis un connard en fait, la vidéo de France ? Oui, je l'ai lancé, je l'ai mise sur Youtube, mais je l'ai pas sorti sur Youtube, parce que je suis un... Ah, d'accord ! Je savais du coup de la faire 45 minutes avant, hein ! Ah 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 ! 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 Hop ! Euh, du coup... T'as un, quel connard ! Live GDR ce soir, et grosse... campagne de l'été ! Ben, Maxime, il a pas zoomé sur ma cave du coup, je vais faire que je m'arrange... Bah c'est bon, j'ai pas recadré vos trucs, j'ai juste cadré pour que ça soit correct. Donc ça devrait le faire, ouais. C'est correct ! Hop ! Moi, j'suis le seul qui est inversé. T'es inversé ? Ouais ! J'ai vu, j'aurais zoomé un peu, quoi. Attends, j'ai... Tu veux que je te remette en normal ? Non, je m'en fous, oui ! Ça me perturbe ! Voilà ! J'sais pas, moi j'ai pas le retour du live, donc... Ok ! Mais t'as jamais été... C'est pas moi qui t'ai inversé, c'est sur le truc que t'as inversé, je pense. Bizarre. Du coup, c'est bizarre, sur live, je le vois regarder à droite, et sur zoom à gauche. Du coup, ça fait trop bien, parce que là, je dirais que si tu tournes un petit peu vers ta droite, normalement... Euh... Voilà, ça fait trop, vous vous regardez, vous êtes... Crocodile Rose et tout, vous regardez tous... Vous regardez au milieu de l'écran, là, vous regardez tous, vous êtes en mode duel ! Crocodile Rose et Shadow Cousin 2 Versus Sir Mousecox & Jacks ! Point ! C'est vrai que tout le monde était Jennifer. Vous pensez que le féminin de John, c'est Jennifer ? C'est Drake ? Jeanette. Normalement, c'est Jane. Euh... C'est Jonette ? C'est Jonette. Jando et Jane Do, ouais. Salut ! Effectivement, oui. Mais non, c'est Cindy. Il a une tête de chien de prairie, des fois. J'ai pas lagué, Phoenix. Comment, des fois ? J'ai tout de suite l'image du chien de prairie, en fait. Alors moi, je vais chercher... Est-ce que t'entends par là ? Chien de prairie. Merde ! Ah oui ! D'accord ! Oui ! Oui ? J'ai pas ça en tête, mais... Il y a vraiment une tête de chien de prairie ? Merde ! Merde, je vais pas arriver à boire. Il fait chaud. Celui de la vidéo qui fait... Heeeeh ! Je sais pas, c'est... Ça me dit quelque chose. C'est pas une marmotte ? C'est pas une marmotte ? Ah ouais, celle-là, ouais. Là, c'est un chien de prairie. Mais souvent, c'est une marmotte. J'ai vu des bébés capybarins. Et bah, ça ressemble vachement à une marmotte. Intéressant. Donc peut-être que quand une marmotte est très vieille, elle ressemble à un capybara ? On ne sait pas. C'est trop kawaii. Mais j'en discutais kawaii, du coup. Je sais pas, je pensais ça. Merde. Mais des fois, c'est ça. Il y a un flash. Comme moi, je me suis rendu compte que... Allez, fais-moi une bulle ! Que Victor avait une tête de dromadaire. Allez, j'adore ! Et à partir de ce moment-là... Quand tu me fais des bulles ! C'est comme... Eric a une tête de bulles. Ça faisait un moment que j'étais pas passé. Ça me fait plaisir de reprendre du John. J'arrive pas. Ah, le... Tu sais, les petits... Comment ça s'appelle ? Les Pugs. T'as Pug. Pug Dog. Il a une tête... Eric a EXACTEMENT la tête d'un Pug Dog. Exactement. C'est la même tête. En vrai, en vrai ! Franchement, ça fait Pug Dog sur Google Images. C'est la tête d'Eric, quoi. Genre de ouf. Merci beaucoup, Pierre. Oui, bien sûr, oui. C'est un garlin. C'est un garlin, merci. Oh, mon dieu. C'est vraiment ça. C'est fou, quoi. Il y en a un sur une petite balançoire. Tu veux la tête d'Eric ? Merde. Celle-là, attends, je vais l'envoyer sur le chat. Celle-là, attends, je vais l'envoyer sur le chat. Je l'aime devant aussi. C'est vraiment la tête d'Eric, quoi, non ? Moi, j'ai une tête de quoi ? Alors, tapez... C'est le lien de merde, par contre. Tapez... Tapez... Je vais attendre la partie suivante. Est-ce que ça me le met ? Attends, je vais en donner un propre. Oui, je l'ai supprimé. Il l'a supprimé, quoi, quel connard. Non, non ! Alors, les gens, c'est... Non, c'est faire... Ce qui est génial. Non, non, c'est... Il est génial, mon truc. Torbo a dit, Désolé, mais c'est Jex. On pouvait pas le voir. En même temps, t'en liens, donc... Moi, je trouve que ça ressemble. C'est bon, je l'ai. Voilà, celui-là. Sur certains gens que t'as un petit côté peluc. Quoi ? Quel sombre connard. Le John de ce soir est un homme bien. Je sais pas, hein. Mais oui. Bah si, il s'appelle Goodman. C'est forcément un homme bien. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est une bonne remarque. Bonne remarque de Chateau. Non, mais en fait, je viens de vous expliquer la blague de manière détournée. C'était la blague de Chateau, du coup. Bah ouais, mais j'ai pas... Non, en vrai, je sais pas, j'ai une tête de quoi, les gens. Tapez Yen. Une tête de con. Moi, j'ai le rire. Maintenant... Yen. Non, j'ai pas une tête de Yen. Ah, si merde ! Oh la vache, regardez ! C'est quand je fais la tête, vous savez, la tête de... Du démon. Du démon. Il y a quand... Oh, regardez, regardez ! C'est exactement ça, là ! C'est exactement cette tête ! Il manque toutes les veines. Oh ! De ouf ! C'est chaud. Merde ! En fait, je me transforme en putain de Yen quand je rigole. T'as une tête d'Italien du Nord. Et là, je suis sérieux. Italien du Nord. C'est un archétype Italien du Nord. On dirait Stitch. Putain. C'est vrai que j'aime bien... De toute façon, à partir du moment où tu ressens pas un poisson blob, tout va bien dans ta vie. J'avoue. Mais tu sais qu'un poisson blob, avant qu'il soit à la surface, ça va. Le problème des poissons blob, c'est que c'est des poissons vraiment des fonds marins. Donc le fait de remonter, il se prend toute la pression dans la gueule. Et en gros, il arrive défoncé, en fait. Et comme c'est un poisson... Il ressemble à quoi, de base ? De base, c'est un poisson. Franchement, il est pas... C'est pas le plus beau des poissons, clairement. On est loin de... Je sais pas c'est quoi le plus beau des poissons, mais... J'ai pas d'avis là-dessus. Les poissons clowns, par exemple, c'est mignon. Un requin, c'est mignon. Oh... Non mais c'est beau. Un requin à côté, c'est beau, tu vois. Warzone, c'est vrai que pour Jack, il y a un derrière. Elle est nulle, le fait que... Oui. Attendez, je vous demande de ce... Parce que là... Oh non, putain. Le côté blasé est trop bien. Blasé... Un brad... Un brad pit marin. C'est vrai qu'il faut trouver un brad... Mais arrête, putain, corbeau, avec cette photo de calgine de con ! Un requin gobelin, c'est vrai que c'est pas ouf, Hypophise. Ils ont été d'accord. Non mais tu vois, un requin blanc, c'est là, tu le regardes, tu fais, ouais, c'est beau. C'est élégant, tu vois. C'est racé. Tu vois, c'est comme un Doberman. C'est pas forcément le truc que t'as envie qui te mange une jambe. Mais... C'est pas moche. Euh... Un requin-marteau, ouais. C'est vrai qu'un requin-marteau, c'est quand même une sale gueule. En plus, c'est assez agressif, je crois, mais que en bande. Mais en même temps, c'est tout le temps en bande. Requin-marteau. Putain, tu dis quelqu'un qui a une gueule de requin-marteau, t'es un peu un recul en fait quand même. Sur le coup... Vous avez déjà vu des gens où vous dites, ah, c'est pour ça qu'il y a ça dans les Sims. Pourquoi ? Vous savez, la barre, notamment la barre des yeux, d'éloigner et rapprocher les yeux. Dans les Sims, à chaque fois, on est en mode, mais pourquoi il y a la fonction où on peut mettre les yeux là, tu sais, ou les yeux comme ça ? Et tu vois quelqu'un et tu fais, ah, c'est pour lui. Du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça arrive. C'est souvent, tu te demandes, tu te dis, il y a un truc qui va pas sur son visage. Tu te rends compte du fait qu'il y a des trucs qui vont pas du tout, genre les yeux, qui sont vraiment beaucoup trop proches. J'ai encore vu un mec qui avait des lunettes, respect pour ceux qui ont des lunettes, mais qui devaient être vraiment vénères, avec des yeux comme ça, comme Bubbles dans... Ah, comment ça s'appelle cette... Oui, je vois. Je vois ça. Dans le trailer park, oui. Ouais. Dans le délire, j'ai mon patron qui a les yeux décalés, en fait. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Et ça se voit énormément quand il est bourré, c'est très drôle. Je l'ai aussi. Alors, on a tous un œil plus haut que l'autre, plus ou moins. Mais c'est la meuf qui fait la patronne de la centrale atomique dans Dark. Celle qui fait la centrale atomique dans Claudia dans les années 80, dans la série, je crois. C'est ouf. Elle a vraiment un œil genre... C'est vraiment marqué, quoi. Et c'est assez flippant. C'est un live où il faut avoir vu un autre live ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Il y a l'hélicoprion. Un requin avec une scie circulaire. Ouais, j'ai vu ça. C'est fou. Quoi ? Ouais. Il a une scie circulaire sur la mâchoire inférieure. Mais genre, littéralement. C'est un requin... C'est un requin du... J'allais dire du Moyen-Âge. Bah oui, Maxime. Les fameux requins du Moyen-Âge. Ils se battent contre des chevaliers. Avec des scissoteuses. C'est quoi le rapport avec l'hélicoptère ? Bah, du coup, des circulaires. Bah, hélico. Hélico, ça veut dire... Qui tourne, effectivement. Et pter, ça veut dire voler. Parce que tout le monde pense que c'est héli... Ko et pter, mais c'est vraiment hélico et pter. Ouais, héli dans le genre Elios. Elle vaut le coup, la saison 2 de Dark. Je viens de la finir aujourd'hui. Elle est vraiment très cool. Et à la fin, ils passent sur un truc où... A mon avis, ça va diffuser les gens, mais je pense qu'ils peuvent le traiter. C'est comme la fin de saison 1. La fin de saison 2, c'est comme la fin de saison 1. En gros, à la fin de saison 1, vous avez certainement fait... Ah ! J'espère qu'ils vont savoir le gérer. Et à la fin de saison 2, tu fais... Ah ! J'espère qu'ils vont savoir le gérer. Je pense que oui. Y'a pas d'inquiétude. La saison 2 était très très bien. La saison 1 était très très bien. Voilà. J'ai toujours pas vu la série. Pareil. Bah... Surtout en ce moment. En ce moment, c'est que j'ai vu que le premier épisode de la saison 2. Ah d'accord. Et t'as vu la saison 1 ? Ouais. Ouais. Parce que... C'est un peu con. Et heureusement qu'il y a le récap, parce que je me souviens de rien. Ah ouais. Bah c'est... C'est pas simple. Parce qu'en fait, encore une fois, le problème de cette série, c'est... Euh... Y'a énormément de personnages. Mais pas que... Enfin, je peux pas vous spoiler. Mais en gros... Sans spoiler. Y'a... On suit à un moment plusieurs époques. Et du coup, vous voyez les personnages jeunes. Les personnages à... À l'âge normal. Et puis y'a un personnage plus âgé, etc. Voire même enfants, des fois. Euh... Du coup, ça peut être... Vraiment confusant. Parce que là, vous êtes là et vous êtes... C'est lui ou pas ? Je m'en rappelle plus. C'est un tel ou un tel. Ils auront dû garder le même acteur. Bah en fait, c'est... Ils ont vraiment bien choisi les acteurs, je trouve. Parce que t'as des trucs... T'as des fois où c'est flippant. C'est que tu vois l'acteur et tu fais... Ok, lui, c'est lui plus vieux. Et ça fait genre... Ouais, c'est lui. Et tu fais... C'était cool. T'as reconnu le visage alors que c'est pas le visage. Bah comme pour Jonas, en fait. Euh... Ouais, il y a pas mal de trucs comme ça. Sans... Sans spoiler. Euh... C'est vrai qu'il ressemble... Alors... Non, il n'y a pas vraiment une tête de paresseux, Eric. Euh... Je dis ça parce que Warzone vient d'envoyer cette photo-là. Euh... Ça fait pareil avec Game of Thrones, trop de perso, je me perds. Après Game of Thrones, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, c'est beaucoup plus... Bon bah voilà. Mettez-vous la poil et on sera... T'es non ! Ils ont tué mon pute ! C'est mon pute ! Ouais... Là, tu peux... C'est ça le problème, c'est que les visages... Les visages se mixent parce que bah du coup, encore une fois, un personnage peut avoir 4 acteurs. Largement. Euh... Voir plus. Euh... Et du coup, c'est ça qui porte confusion. Et aussi, on va pas se mentir le fait que ça soit en allemand. Euh... Des fois, c'est chaud. Parce qu'en fait, euh... Le... La sonorité étant suffisamment proche du français et de l'anglais sur pas mal d'éléments, des fois, tu te laisses écouter le truc en mode... Ton cerveau te dit que tu peux comprendre, mais tu comprends pas. Et du coup, tu fais... Merde. J'avais zappé au moins une minute. Et du coup, tu fais... C'est un peu chaud, ça. Mais bon. Tu te regardes en vœuf ? Ouais, bah oui. Parfait. Tu feras ça. C'est ce que je ferais, ouais. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi, Fat Girl Line. Ils ont dit qu'ils ne feraient que 3 saisons. Et ce qui est excellent. Parce que, franchement, la saison 1 et la saison 2 sont parfaitement emboîtés. Vous voyez que ça... Il y a même des trucs où, sincèrement, je me demande s'ils ne les ont pas tournés à l'époque. Parce qu'il y a vraiment... Enfin, après, c'est une question de maquillage, je pense. Mais vraiment, il y a des trucs où tu fais, mais putain, c'est trop bien. Parce qu'il y a vraiment, genre, un personnage, notamment, où c'est bluffant dans la saison 2. Et tu fais, bah ouais, en fait, ils ont dû faire ça. Ils l'ont bien fait, quoi. C'est tout. Mais c'est vraiment, vraiment très cool. Et la saison 3, je pense, elle va être trop bien. Il y a... Et en plus, là, ils peuvent tout conclure. Enfin, pas facilement, mais voilà. Déjà que j'ai du mal à reconnaître les personnages d'une série dès qu'ils ont plus ou moins la même... Alors là, par contre, en termes de coupe de cheveux, ça va. Parce que, du coup, tu suis quand... Enfin, il n'y a pas de période de temps trop trop prolongée, je crois. Furious Face, franchement, les live porno, moi, j'en fais avec Glenar, là. Ça se passe bien. D'ailleurs, là, bientôt, j'en fais un avec Sir Maskox. On fait un duo sur Camphor. J'ai été le premier à demander. Bah ouais, mais le truc, c'est que tu n'avais pas de dispo, donc voilà, quoi. Après, c'est vrai que... C'est un mascot qui a dit, voilà, toi, tu m'as proposé, on le fait, on met des crêpes et tout. C'est cool. Comment ça, on met des crêpes ? Bah, c'est ce que tu as dit. Et Sir Maskox lui a proposé, voilà. Il a dit, écoute, je viens de recevoir des fûts. On va se les vider. Et apparemment, ce n'est pas de la bière. C'est genre que du lubrifiant, en fait. Ouais. En fûts de 30 litres en inox. Directement à la pâte. C'est vrai que la pâte à crêpes, c'est très lubrifiant. Bah, bah, on teste ça après, voilà. Je ne veux plus faire, non. Le pire, c'est que sinon, on peut enlever. Je viens totalement d'imaginer une pression avec du lubrifiant dedans, tu sais. Des pommes de nubes. Non. Tout du monde sait. Comme dans BoJack Horseman, tu sais, avec le tonneau. Ah oui, putain. Ah oui ? C'est un d'ailleurs, il n'y en a pas cette année double jack je sais plus En même temps la saison de l'année dernière n'était pas enfin elle n'était pas une mauvaise mais elle était en dessous je trouve je sais que c'est l'intrus de la soirée il n'y a pas les cheveux longs c'est vrai ça Mais en même temps on est tous attendez il y a tous un intrus regardez et quelqu'un qui n'a pas de barbe il y a quelqu'un qui n'a pas les cheveux longs Euh qui a les, attendez qui a les yeux bleus ? Ah ouais non ça marche pas Euuuuuh Qui a un pénis de moins de 9 cm ? C'était sûr que t'allais dire ça De 9 cm ? Bon après ça on a demandé Euuuuh t'as quelqu'un qui veut pas Euuuuh Euuuuh Ca serait bien une pause pour vous là que je suis d'accord Ca à part de se mettre des crêpes De s'enfiler à coups de crêpes C'est bien Les deux nazis ont les yeux bleus comme par là J'avoue ça Depuis quand le live va commencer ? TAP ! Point d'exclamation Up time C'est marquant sous la vidéo 19 minutes Il y a 4 intrus qui n'ont pas de mèche nazie J'avoue T'aimeras bien Dark Jacques Il y a Il y a des allemands Blancs aux yeux bleus Salut Lily Tichou Qui a des couilles qui se voient la nuit ? Après pour les crêpes je conseille pas la confiture ça colle Hein ? Une Nutella c'est pas mieux Faut lui faire un mail au beurre salé Putain mais genre Je suis pas un poudou ? De où tu crois que je suis un poudou ? Un poudou ? Les poudous c'est des petites biches Des biches microscopiques Merde Le montage est pas mal Avec les oreilles c'est parfait Ça arrive Qui vit dans un ananas au fond de la mer ? Hein ? C'est Bob l'éponge Carré Fière à l'heure tout à fait Patrick Fiori mais je sais pas pourquoi C'est le premier truc random qui m'est venu à la tête Récemment j'ai mis la radio Il y avait une musique de Patrick Fiori qui vient de sortir Voilà J'ai coupé la radio rapidement J'ai fait un AVC Qui aime Soma ? Quoi ? De quoi parle-t-on ? On parle du personnage féminin dans Big Sister C'est ça ? C'est quand même fou ça non ? En plus elle s'appelait genre un truc genre sombria Comment tu peux dire ? On va l'appeler Soma C'est bizarre Je sais pas Six fois ils parlent vraiment du jeu Six fois c'est vraiment des fans Tu vois ils voulaient faire une référence et tout Un peu fine Un peu fine Un peu fine Un peu fine Jules a fait quoi ça ? Il lui a rallongé les jambes Il lui a rallongé les jambes Il y a le clip Il y a le fameux clip Il y a le fameux clip Il y a le fameux clip Soso quoi ? Il fait Andela je pense Soso sorry Donc on va pas tarder à commencer Après les fameuses discussions des boutons Dels qu'alors Donc C'est illégal de bailler Jax Il baillerait deux fois plus ça C'est un peu des deux Darko Lolo C'est un mascotte On dirait que son bureau est trop haut Sous lui-même est trop petit Il fait un mètre dix C'est vrai Quand je regarde ça comme ça C'est un mètre en pâte mascotte Et encore Salut Salut C'est ma chaise qui est pourrie J'y peux rien Ça fait que tomber progressivement en fait Au bout d'un moment Et c'est vrai que tu l'auras remonté tout à l'heure Du coup c'est plutôt drôle Donc Nous allons donc jouer à Everyone is John Qui est un jeu de rôle qu'on a fait déjà deux fois en live Et c'était très cool Donc dans Everyone is John John est fou Il entend des voix dans sa tête Or Les quatre joueurs joueront chacun une voix Leur but C'est qu'elles ont toute une obsession Cette obsession est un but secret Un objectif secret Et donc elles doivent accomplir cette obsession un maximum de fois Et à chaque fois qu'elles l'accompliront Elles gagneront le score de cette obsession Les obsessions ont donc trois Rangs Qui correspondent à leur score Un, deux ou trois De plus simple Un à la plus compliquée Trois Ça peut être des trucs Très facilement faisables Par exemple pour le 1 Comme voler un bonbon à un enfant En 2 Plutôt voler genre Bah une voiture Et en 3 Et en 3 Voler la tour Eiffel Par exemple Des exemples Quand tu la voles plusieurs fois Ça va être compliqué En vrai Faut une voiture Ça peut être plus C'est le problème généralement des trucs de level 3 C'est que c'est difficile à reproduire des fois Et du coup C'est pas forcément une bonne idée Bah généralement ouais C'est des trucs genre suicide bombing Ou des trucs comme ça Et tu vas te faire une fois Ah par contre t'as gagné Parce que plus personne ne peut plus faire un peu Sur le coup Donc John Lui il est capable Il est à la fois incapable Et à la fois très balèze Parce qu'en fait tout simplement Les voix Qu'il entend Ont des compétences Deux compétences C'est pas logique Les compétences en question Sont donc Des choses Où ils vont avoir plus de facilité à le faire Ça peut être n'importe quoi Faut pas non plus Faut pas non plus pousser trop le truc Du coup Quand une des voix possède John Elle peut lui dire De faire tout et n'importe quoi Et il le fera Mais Si par exemple Elle lui demande de Je sais pas Faire un truc qui peut échouer Par exemple Voler une voiture C'est un bon exemple Elle va devoir lancer un dé Si ça fait 6 elle réussit Si ça fait autre chose Elle échoue Mais Si elle a une compétence Par exemple Voler des voitures Ce qui serait un peu bizarre Mais pourquoi pas Eh bien Le jeu restera sur 3, 4 Oui si 3, 4, 5 ou 6 Donc ça veut dire quand même 4 chances de gagner sur 6 C'est pas dégueulasse Les voix ont Justement pour gagner le contrôle De la volonté En fait tout simplement Ils ont donc Ils démarrent avec 10 points Et pour prendre le contrôle Ils vont devoir faire des paris C'est à dire qu'ils vont devoir Par exemple dire Bah moi Vous allez cacher vos mains Et on va faire 1, 2, 3 Vous allez montrer un chiffre Et c'est le chiffre que vous pariez Celui qui a le plus le chiffre Les dépense Immédiatement Et prend le contrôle de John Donc vous n'êtes pas obligé De parier un gros chiffre Vous pouvez parier 0 Si vous avez envie Il n'y a pas de soucis Vous pouvez aussi dépenser Des points de volonté Pour Améliorer Le Le jet de dé Donc par exemple Vous pouvez dire Bah voilà Vous lancez le dé Si ça fait 5 ou 6 Ça réussit Si ça fait Et vous pouvez mettre Autant de points que vous voulez Vous pouvez mettre 5 points Et avoir une réussite automatique Si vous avez envie C'est qu'avant qu'on peut mettre On peut pas C'est avant que Avant de lancer le dé Bon d'accord Je me souviendrai plus Comme je sais que dans certains J'ai envie de mettre après Effectivement Mais là C'est avant Ceux qui ont perdu le pari Ils perdent les points ? Non Ceux qui ont perdu le pari Ne perdent pas les points Si John Ne fait rien pendant 10 minutes Je lance un dé Et si ça fait 4 ou plus Il s'endort La personne qui avait le contrôle Perle le contrôle Tout le monde gagne Un point Et on continue C'est déjà pas mal Est-ce que tout le monde a compris ? Ça va ? Quoi notre prénom déjà ? Oui John Donc là Ce que je vous propose Chat C'est de proposer déjà Un univers Pour la partie Donc Chacun des joueurs Va avoir le droit De proposer un univers Et Alors Quel univers John En gros Ça peut être soit L'univers Ça peut être un univers Genre Aussi simple que dire Dark Fantasy Soit Voilà Un truc comme Je l'ai dit Prince of Persia Il y a des gens Qui peuvent pas attendre la semaine prochaine Oui voilà Oui c'est vrai qu'ils attendaient La semaine prochaine Si vous voulez faire mal Encore que ça peut être très drôle Mais Ça va être très dur pour moi De ne pas spoiler Des éléments de scénario Que je n'aimerais pas Du coup je fais mon perso Du coup Ouais c'est très bizarre Donc Crocodile Rose Quel univers t'intéresserait Dis-moi Oh Où là On peut me faire en dernier Là j'ai vraiment pas d'idées Sur de suite Je suis désolé Je dirais Science fiction On en fait pas souvent Science fiction C'est vague Tu veux science fiction en large Ou ouais Science fiction Ouais en large Ou ouvert à tout type de science fiction Très bien Science fiction Science fiction Vous allez penser à post-apo Genre Mad Max Ou Oxide Enfin Oxide on fait déjà en JDR Hummm Je vais mettre post-apo Et on re-votera Hop Heu Château Pour la blague Je vais dire Starfinder Mais sinon je me dis Qu'un truc un peu à la paranoïa Ou Portal Ça peut être rigolo C'est vrai que c'est cool Du coup Portal avec un peu plus de personnages Ouais Attends je réfléchis S'il n'y a pas un univers comme ça Un univers d'horreur C'est un genre du tchat Je vais mettre Portal C'est vrai que c'est une bonne idée Crocodile Pardon putain Je pensais à film noir Mais ça colle pas trop Ah si ça peut être cool Film noir Si ok Allez le tchat maintenant J'en prends 4 du tchat Donc Il fait une d'horreur Vous avez proposé Truc très beauf contemporain Ouais Ah j'aurais du proposer un slash Plague Tale Plague Tale c'est trop bien Plague Tale c'est trop bien Plague Tale c'est magnifique Putain les rats blancs Les petits anges Plague Tale c'était vraiment très drôle T'aurais t'es ouf à dire ça J'ai fini le jeu C'est nul La fin était nul Je t'avais dit trop bien à la fin Je trouve ça trop bien Le boss de fin tu peux pas le one check Mais oui en plus c'est n'importe quoi Alors que j'avais amélioré mon truc Mais c'est pareil Tu sais quand tu pousses le chariot Tu peux tuer tous les archers Et le mec se prend quand même la flèche Et le jeu te bloque Pour que tu meurs Tu peux plus bouger Quand t'as fait ça Genre what the fuck C'était n'importe quoi Donc Plague Tale, Resident Evil Alors Le problème c'est que My Little Pony Je connais pas assez Soma c'est pas Non La pleine des singes Non Grosse entreprise La Yuppie Psycho Ça peut être rigolo aussi La grosse entreprise Ouais c'est mortel Ouais Je vais mettre Yuppie Psycho Yuppie Psycho c'est cool Allez plus qu'un Le monde du cadeau Le monde du cadeau Un film porno c'est cool en vrai Je sais Tiens le plateau Alors mon obsession moi c'est le film porno tu sais Allez votez les gens C'est en bannière Maxime Après le problème c'est que c'est vachement restreint quoi On peut pas dire John sort Bah ok bah c'est le vrai monde Ah mais non il est dans un univers de film porno Il est pas dans un tournage Il est dans un film porno Ok ok Salut John Alors Il faut qu'on choisisse le Il faudra choisir du coup si les plombiers Les obsessions ça est drôle Ah bah non il se réveille Il va découvrir ce qu'il est Les obsessions en fait c'est des trucs quotidiens Mais c'est dur à faire dans un film porno Parce que tout le monde veut le baiser Les obsessions ont des problèmes de plombiers Ou de voitures Ou des livreurs de pizza Le porno Et le porno film noir Portal aussi derrière Ah attends je comprends En fait Portal Ce qui est très compliqué C'est que C'est une trop bonne idée Mais il faut vraiment créer l'univers en fait Et ça c'est dur Parce que l'univers est vide Ouais L'univers de base est assez vide Après tu peux le faire Tu peux le faire affronter que Glados Et que de la merde face à Glados Ouais mais après t'es vite limité En termes d'obsession Parce que tu vas vite Ouais On peut faire un mix de porno et film noir Ouais bon Porno 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 l'emporte assez d'argent Porno film noir Portal Allez hop Le trip Il n'aurait aucun sens Léon Léon Tarris qui repropose son idée C'était pas si mal Un film porno plectain La prochaine fois J'y ai pensé trop tard Mais un film Enfin dans un univers de films de slasher C'est pas très beau Ah c'est une très bonne idée J'avoue Film porno Trop bien C'est un tueur Attendez il n'y a pas Alors attendez Je vais chercher un John Mais un John Acteur Porno Parce que on va changer notre John Goodman Oui je passe par contre mon écran Tu ne fais pas comme Benza Alors heureusement que je n'ai pas partagé mon écran Je vais vous le dire À partir du moment où tu tapes porno Oui John John Strong C'est bien John Strong C'est un bon allemand Il a vraiment une tête d'acteur porno Il n'y a pas de doute là-dessus J'ai vraiment cru que t'allais dire une teub du coup Parce que t'as commencé avec T'as un petit peu bloqué sur le T Il a vraiment une teub Il a vraiment une belle teub Eh ben Donc John Goodman Tu ne seras plus un bonhomme Mais si on met la photo de la teub en négatif Ça passe sur Twitch non ? Hein ? Mais est-ce qu'elle fait plus de 9 centimes ? Hein ? Là carrément je pense J'ai vu des photos Les gens j'ai des photos sur mon écran Faut mieux pas qu'il y ait Putain on voit les reflets dans ta pupille Fais gaffe D'après le film poésien on peut zoomer sur une image et améliorer la qualité C'est vrai Maintenant Nous allons faire une liste d'obsessions Et par contre on va prendre les 4 premières Et on va voter les gens quoi Donc euh Quelle Obsession Je ne sais pas écrire obsession Voilà Je mets entre parenthèses but secret Bon mais ce ne sera pas secret si tu Ah si si parce que vous vous allez juste participer Vous ne regarderez pas Donc vous allez me dire On ne regarde pas le live Je vois qu'il y a la qui triche Ouais on ne regarde pas le live J'active l'option Oh non J'active son totalitarisme Ah ouais en plus c'est cool quoi Je ne sais pas comment regarder le live Ouais il ne faut pas regarder le chat Donc vous allez me proposer tous les 4 une obsession Donc euh Jex Ah mais si je le dis c'est plus secret Bah non mais tu la proposes Il y en a 4 que vous pouvez savoir Il y en aura plus C'est quel univers du coup qu'a gagné ? Porno Genre tu demande Tu savais Tu savais Ne pas coucher Oh putain T'as perdu C'est fini Mais c'est pas un objectif Ça veut dire Ouais ça veut dire Ouais en fait ouais Ouais c'est pas un objectif Comment tu donnes des points en fait Non c'est un level 3 quoi Ouais c'est vrai C'est plutôt faire un Faire des Chauffer quelqu'un Et Et pas coucher avec Faire l'allumeuse Ouais faire l'allumeuse On va faire Jex l'allumeuse Là on joue quoi ? Non mais euh oui John Euh c'est vrai C'est un truc Proposer un dîner romantique Oh C'est beau Ça a tellement rien à voir C'est ça que je trouve Bah Alors pas proposer Mais du coup Obtenir Tu vois ce que je veux dire Parce que proposer Tu peux mais Obtenir un dîner romantique Ok Château Euh Moi ça va être Détourner le scénario Pour que ça arrive Sur un film d'action Ah Euh Donc euh Faire des scènes d'action Attention Il va te juter dessus Pousse toi Non Crocodile Merci Dagley Des amis Se faire des amis Ouais Ça va être trop bien Je vais avoir Plein de followers Merci Lagknight Donc je note Les autres idées Du chat Putain Très frustrant On va pas regarder du coup Non mais ça va être Ça va être encore plus drôle Qu'on va le découvrir On va faire Oh mais c'est ça Oh Oh mais non Je vais devoir faire ça Comme saloperie Proposez-en Je regarde Tu sais faire des saloperies Pas forcément Le monde est déjà assez sale Comme ça Je pense que Faire des trucs normaux Ça va être assez compliqué Je vous lis Ceux qui sont drôles Et que je prendrai pas Devenir oméga Ah ouais Sur le coup Et comment on peut changer Du coup C'est pas possible Vu que c'est la naissance Question C'est horreur Mon dieu J'en étais sûr C'était sûr On est foutu Oh mon dieu C'est trop bien Ah putain C'est tellement T'es tellement Au revoir Trois-ci nous dit Ceux qui n'ont pas été sélectionnés Mais y'en a trop Y'en a trop Faut faire un screenshot Collaborer avec sa soeur Qui travaille dans le milieu Devenir acteur porno Bah On a gagné C'est bon Tu deviens acteur porno Dans un scénario De film porno Du coup C'est le porno du porno Pornoception Comment ça se passe Allez j'en ai fait deux autres C'est bon C'est très excitant Y'en a combien Ça n'a même pas commencé Et là j'en ai onze Et j'en attends une dernière Moderne tes propos S'il te plaît On parle de films porno Quand même Oh Je veux que j'ai dû le corps Mais les propos Ok Je dis Être heureux Faire des amis Être heureux Pas mal Quand t'es dans un porno Y'a pas de gens malheureux Dans les pornos Moi je veux voir des pornos Où c'est triste Alors ça peut pas être Ne pas machin Les gens Parce que c'est pas Enfin sauf Certains cas Mais là c'est pas Enfin ne pas dire de grossièreté Par exemple c'est impossible C'est pas validant Faut que ça soit une action valide Faire un don à Gloptopus C'est une très bonne idée ça Ah Vous avez des trucs sales En sorte que tout les dons Enfin que tout l'argent du truc Soit mis en don à Gloptopus Non mais y'en a C'est juste impossible quoi Apporter la paix sur terre Peu importe les moyens Bah la paix sur terre Baiser tous Faites l'amour par la guerre littéralement C'est bon C'est un porno Après décorcher une guerre nucléaire aussi Mais bon c'est un peu long C'est un peu dur de faire ça En une seule partie Long et dur c'est pareil c'est bien dans le porno par contre Bah oui voilà tout de suite Il faut lancer une tête nucléaire n'importe quoi après ça déclenche la guerre Ok les gens donc je reprendrai de temps en temps Donc là on vote pour L'objectif secret de Crocodile Rose Soyez gentils Du coup je mets le numéro rose vu qu'on est dans des films Ah tu me rejoint bienvenue On pourra voter pour le nom du film Sur la corrida Ah ouais 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 Le nom du film à la fin Ce sera le nom de la vidéo du coup de la rediff Trop bien Ah du coup c'est le jeu du titre inversé Ouais Je sais pour ce qui se passe J'ai peur Tellement bien Il est tellement bien ce jeu d'ailleurs Le jeu du titre Le jeu du titre Bah je connais pas C'est dans une discussion avec quelqu'un Et à un moment il donne une phrase sortie du contexte Oui du titre Et en gros c'est le titre d'un film porno D'accord Alors là il y a une quasi égalité entre 3 Et franchement je comprends les gens C'est les 3 qui m'ont fait le plus rire Le classique jeu du titre C'est quand quelqu'un dit j'en ai plein le cul Tu dis titre Ah ouais ouais Forcément Allez je compte jusqu'à 5 Et on arrête déjà 1 2 3 Le suspense 4 5 Très bien Pour moi ça c'est un niveau 2 Les gens Ok Voilà Donc Un niveau 2 c'est bien J'aime bien le niveau 2 Plus compliqué surtout Un peu difficile J'aime bien la difficulté Enfin Je te l'envoie sur Twitter Je suis juste t'aime Ouais Ah sur Discord Si on préfère envoie C'est plus ça Ouais C'est plus ça me dit Tac Tac Pardon C'est le genre d'ordre drôle à dire ça Maintenant vous me proposez un autre Et voilà Reproposez moi un autre Non mais vous inquiétez pas Il y a 4 personnes Vous inquiétez pas Je ferai honneur Un autre les gens Ce qui est chiant c'est que t'as l'air trop heureux T'as l'air trop heureux J'étais un qui était pas mal Oh merde Merde Il y en a des pas mal Il y en a qui sont pas hardcore Et qui sont vraiment pas mal Genre Je peux pas le dire Parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée Bah oui Si ça tombe On sait C'est le truc le plus frustrant du monde Que t'es en train de faire Parce qu'il y en a Déjà j'ai une liste de trucs Qui sont trop bien Et j'ai trop envie d'en parler Tu vois Et je peux juste pas le dire Ça baisse le jeu Faut faire screenshot les gens Envoyez nous les screenshots Ah j'avoue que Bah je pourrais vous dire Tous ceux qui n'ont pas été pris Ok Ouais c'est ça C'est ce que j'allais te demander Alors là Là Il y a un accord d'eux Qui reviennent Mais ah C'est celui que je voulais du coup Qui reviennent En même temps Je comprends Il est vraiment bien Par contre ça va être fou Ça va être fou comme partie Ça va être une lutte de psychose Il n'y a pas de truc light Tu vois C'est juste art quoi C'est juste Ça va être fou Ça va être juste fou On a mis Trouver des amis Être heureux Et les gens Ils prennent Ah bah oui Bon bah c'est fini Donc Château Bonne chance C'est à niveau combien du coup ? Là j'ai presque envie de dire C'est à niveau 3 Les gens Pour moi c'est à niveau 3 Merde C'est à niveau 3 Il y a beaucoup trop d'éléments C'est à niveau 3 Normalement c'est au niveau des étapes En fait Là il y a 3 étapes Là il y a 3 étapes au moins Ok ouais c'est 3 Toi il y a 2 étapes On est d'accord Mais là il y a 3 étapes Parce qu'il y a une étape Qui est très compliquée À faire là-dedans Ok très bien Une autre idée s'il vous plaît Pour Château Un pour moi C'est un masque avec staff On aura 2 L'obsession Bonne chance Un niveau 3 En vrai avoir 2 obsessions C'est bien Ça donne 2 fois plus de chances De gagner des points Oui mais bon C'est compliqué Parce qu'après tes compétences Faut qu'elle les aille pour les 2 Bonne chance En vrai Lève la main rouge Oh oui C'est beau Allez hop C'est bon J'ai pris Donc il y en a 12 Allez c'est parti Pour Seamance Cox Vios Un truc de Attends du coup Il y a à droite Ou à gauche En vrai ça me frustre Parce qu'à chaque fois Vous votez pour le dernier Qu'on a mis Et je comprends Parce qu'il y a le nouveau Mais n'oubliez pas Que le 7 et le 9 Ils existent Parce que le 7 et le 9 Ils sont quand même Vachement bien J'aime beaucoup Chiffonneuf Faites vous plaisir 7 et 9 Peut-être 6 et 9 Maskim est en train de dire Qu'on a eu des idées de merde Parce que c'était les 4 premières J'avoue que les 4 premières Ce ne sont pas les plus oufes Mais elles sont bien Mais elles sont pas les plus oufes Ouais ouais c'est ça Maskim J'avais envie de voter 9 Comme ça au random Et je ne veux pas regarder le chat Ouais Bah là il n'y a que des switchers En vrai si je fais ça Si je fais ça Je vois pas Ça marche Hop là 9 Je vais peser le 6 T'as où ? Il va voir Le numéro 9 Avec tes stuff Du coup ça a vraiment bien Pousseter le truc Allez 1 2 3 3 4 5 C'est pas le 9 C'est le 9 Ah merde On le saura plus tard Euh Siamascox Hop Oh oui Oui Et il nous faut un dernier Les gens Pour Jax Après ça peut être très drôle Que ça soit en contact Euh 2 2 ça 2 je pense C'est bien Pas de niveau 1 C'est bien C'est les one party Pas de niveau 1 Bah ouais Mais il faut que ça soit fait Plusieurs fois Les gens J'en ai une qui est bien Nous on a proposé de partager Les bits Toi non Toi non Allez partagez les bits Bonsoir La partie a commencé C'est la création de perso Ah les gens Je me suis là Il est beaucoup trop Il est beaucoup trop bien Pour l'ambiance Allez les gens On vote pour Jaxo Il y a encore Après il y a encore Les skills Mais les skills On les fera en rapport Avec On fera personne à personne Pour le coup Parce que c'est Faut que ça soit quand même Faut que ça les aide Sinon c'est juste mieux Sinon on est niqué Ça sert à rien Faut juste faire 6 Tout le temps Waouh Ah je me sens C'est qu'ils vont me foutre Ça va être marrant J'ai encore C'est plus le même Maintenant C'est ouais C'est ce que je veux dire Du coup ça a bougé C'est le 8 Ah là il y a Le dernier il est pas mal Les gens À chaque fois Côté Pokémon Quoi ? En vrai vous avez tous Un petit côté Pokémon Exactement Exactement Qu'on soit bien d'accord Un peu Un côté Pokémon Bah pas trop toi Je le vois pas Non C'est un peu que toi non Globimon peut-être Ouais ouais Pokémon non Là il y a une quasi-égalité Entre le 8 et le 12 Les gens Bon quasi-égalité Non en fait Un lien Pokémon Non toi t'en as pas Sacha ? Moi j'essaie de découvrir Ce que c'est ça Du coup Un lien Pokémon Ok Ça sera Pokémon Les gens Il faut que toi Ah il y a numéro 9 C'est dommage Le 9 est vraiment En vrai les 9 Le 8 pardon Les 8 je suis vraiment frustré Mais en même temps Je comprends pourquoi Vous vôtez pour le 12 Il est vraiment bien le 12 Sérieusement je comprends Allez C'est le 12 qui gagne J'ai que ça J'en étais sûr Que c'était ça Donc Ceux qui ont été refusés Ceux qui ont été refusés Les gens Merde Faire la lumeuse Obtenir un dîner romantique Faire des scènes d'action Se faire des amis Percer des capotes Mettre des meufs Mettre des meufs en cloque Faire des pranks Vendre Celui que je voulais qu'il passe C'est vendre du fromage De bite Arrêter avant l'orgasme Sucer les doigts des gens Et se faire vomir avec Et faire des placements de produits Ah merde Trop bien Cool Les placements de produits ça aurait été drôle Bah oui en vrai il y en avait plein Qui s'arrête en plein milieu tu sais Je précise que celui qui a Sirmascox a été donné par Slim Pour vous donner l'idée de Du coup c'est du coup c'est du coup c'est du coup les autres c'est qui qui les rodait Je ne sais pas Sans le con Donc Slim je te remercie Les produits laitiers sont nos amis pour la vie J'avoue Donc Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Personne à personne Je vais vous out Parce que du coup sinon vous allez l'entendre Donc on commence par Crocodile Le qui Ok Donc les gens Il va falloir voter Donner des idées Pour le Crocodile Rose Il faut lui trouver deux skills Je rappelle que son objectif principal Son objectif secret Est D'assommer des gens Avec un énorme gode C'est fin C'est fin Quelle compétence Pour Crocodile En vrai c'est compliqué du coup C'est compliqué C'est des trucs où il va avoir plus de facilité Donc moi je vais mettre Quand Il y a plusieurs étapes là dedans Il faut trouver le gode Et puis assommer des gens avec Ouais Maintenant Donc Intimidation Ça va Discrétion Ah oui Pas mal Ouais discrétion c'est cool Euh Chercher des objets Force Forcément Bricolage C'est vrai Ouais Oh putain ça finit en dead rising Et là Prendre par surprise Ah du coup c'est discrétion Sur le coup Un peu Ouais mais prendre par surprise C'est pas la même chose créativité allez les gens voter regarde john soit créatif créer des trucs vas-y john fait une vidéo ce que je vote pour que ce soit comme ça pour pas que ça soit de l'anti jeu un sinon évidemment on fera tout voter est ce que je peux voir et voter du coup oui toute façon ça influencera que très peu je me suis seul monsieur attention et oui si tout joue bien j'ai changé alors voyons voir tu peux expliquer prendre par surprise sur le coup oui donc pour l'instant il ya bricolage et prendre par surprise ok nous tu auras donc bricolage cool prendre par surprise ok home est god à tout à tout tu es kidnappé château coussin 2 je ne t'entends pas au secours donc je précise que château coussin de sa compétition son obsession est d'enfoncer des animaux dans des cuches merci les gens donc quelles compétences pour hop la château d'accord assez eux qui choisissent donc charisme ok amis des animaux c'est vrai que c'est le vent parce que je vois que force hypnose à c'est pas mal ça vous ta soyez effraction compression délicatesse mais c'est quoi cet entour loupinage salut tout le monde à l'une dernière conférie chasse chasse ouais pour trouver des animaux allé hop c'est vrai que anime amis des animaux et charisme fait tellement rire ça fait trop genre bonjour machin maniement du taser j'aime bien le truc ou c'est un bon petit chien par contre un chien c'est peut-être gros on a amis des animaux et hypnose qui l'emportent pour l'instant attend encore un peu t'as le droit de voter si tu veux sur le chat oui d'accord pour ce que ça change pour ce que ça change attend non mais je suis ferme en classique son propre anus compte-t-il et a-t-il un bonus selon la taille de la bête du rhino c'est mort bah ça c'est un bout d'animal en tout cas ouais bah c'est amis des animaux hypnose qui l'emportent voilà j'ai fait mon classique volt bonsoir bonsoir alors mon cher cyrmas cox je te rappelle que toi tu as ton obsession ta petite passion hein c'est obtenir des esclaves bdsm le maximum possible je suis le maître donc qu'est ce que qu'est ce qu'on lui donne comme compétence les gens de la persuasion de la persuasion et beaucoup de persuasion charisme persuasion ligotage mensonge hypnose bon d'âge c'est vrai que voilà intimidation n'est pas ne pas être allergique au cuir intimidation autorité c'est un peu pareil maîtrise du fouet comme connerie putain qu'on pourrait faire allez c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ouais j'avoue que caries persuasion intimidation c'est un peu similaire mais c'est pas la même portée quand même dans les sages intéressants tu as le droit de voter si tu es sur le chat je veux le fouet je vote pour toi pour le fouet je suis seul c'est tout j'ai le droit de mettre plus de vote pour les modos je crois le fouet juste une compétence nulle le fouet c'est qu'il doit être en fait ça va être ça sera utile à que si je gagne ce qui est très drôle c'est que tu as fouet et bondage qui sont très bien placé avaler recracher alors non c'est pas une compétence ok et bien c'est maîtrise du fouet et bondage je vais jamais pouvoir utiliser ça ça va être compliqué à tout de suite bonjour bonjour donc jexo je rappelle que j'ai fait une faute d'orthographe depuis le début j'avais pas vu quelle compétence donc pour jex sachant que sont hop là son truc à jex c'est choper des mst quelles sont cette compétence premier son persuasion coït rapide ça j'aime bien coït rapide c'est petit santé si d'un doit vous dites d'abord elle avait beaucoup de travail à charme diagnostic c'est vrai que c'est bien mais en quoi ça aide c'est mieux homme fontaine quoi discrétion pour retirer la capote merci beaucoup deux ans de plaisir en plus à nouveau merci les charlie du sous le tout le monde pour ses 11 mois voilà tu peux voter pour sur le chat il y en a en fait je vois pas ce que ça fait du coup comme genre petite santé c'est à dire tu vas vite choper des maladies ouais ouais mais du coup c'est bizarre qu'en fait gros donc je fasse un g pour choper une maladie bah oui il y aura un g du coup à quoi sert coït rapide pour éjaculer vite bah si c'est pratique ça te permet d'enchaîner quoi bon si je ne passe pas finir il n'y a pas besoin de t'a pas besoin de finir ah bah t'as pas une maladie donc c'est que huit rapide et discrétion très bien bon ouais hop je demande un recompte des voix alors c'est ouf alors est ce qu'on est est ce qu'on est calé je crois que tout est bon on n'a pas décidé de qui était john est ce que c'est un acteur c'est un acteur ce que c'est un producteur mais attention on n'est pas dans on n'est pas dans un film par nous on est dans un film par nous on n'est pas sur le tournage d'un film par nous allez à notre vote c'est parti vous pouvez proposer quelque chose tous les classiques plombiers livreur de pizza tout cela prêtre non les joueurs ne peuvent pas utiliser le frère consangue un prêtre non pardon le demi frère consangue un demi frère un cousin salut je suis le cousin il va se faire les cousines et les belles filles et les belles soeurs on n'est pas dans un cinéma pour nous on est dans un film par nous on est à l'intérieur du film dans l'univers les élections nous sommes dans la diégèse un vendeur de porte-à-porte à billard ouais bah oui bonjour à l'affichement de plus par l'équipe de ce qu'on a eu à l'équipe de l'arrivée au courant de l'arrivée de l'hôpital puissance à l'arrivée par l'hôpital du sens le grand poupe de l'espace vous sauvera mon fils venez rejoignez nous grâce à ses multiples tentacules il ya des marcheurs nord vpn mais vous m'entendez parler de nord vpn ah merde chaud qu'est ce qu'il y a d'autre contre les jeux mobiles nuls il ya aussi attend c'est qu'il ya un chien de merade c'est parfait professeur on peut pas être on peut pas être une succubin putain c'est quoi la question qu'est ce qu'elle jeune un écrophile qui baisse avec un oui quoi un branleur de dindon c'est ce qu'il fait activement c'est un métier et oui bon je coupe les chats ouais il faut il faut aller votez les gens vous avez 10 choix assez variés pourquoi c'est pas caché tout le monde mais non c'est pas caché ouais mais bon ouais mais au cas où il y a des trucs à vous qui passent c'est ça on a bien baisé sur ma scosse vous voyez pas mon écran moi oui maintenant avec l'option zoom non mais justement quand tu disais tout à l'heure je pensais que tu allais dire oh je peux voir vos écrans genre tu sais à la team viewer tu peux avoir le screen sharing mais tu le décides quand tu le mets le truc horrible quoi mon dieu t'avais pas coupé ce zoom ? ils disent quelle fenêtre est active genre opéra, firefox, discord ouais avec les titres et tout mais j'ai mis discord parce que je peux envoyer les trucs dessus non 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 on me la fait pas moi on me la fait pas il y a vous avez vu sur discord maintenant quand on fait le partage de fenêtres on peut mettre le son de la fenêtre enfin c'est trop bien ça ça veut dire que je vais pouvoir faire des maintenant voilà pour 100 balles je vous fais un live que pour vous par contre moi sur le coup sur le coup ce qui est mieux à faire c'est j'utilise voice meter banana et j'utilise le son de TS du coup le son est en meilleure qualité et puis ça vient par TS et après du coup ça aussi c'est en synchro et après j'ai l'écran avec discord bon après voilà il faut avoir voice meter pour savoir l'utiliser machin truc mais ça rend bien c'est limite combien de personnes discord 10 non ? 10 ouais non ça dépend sur un sur un serveur discord y'a pas de limite je crois oui non mais tu peux pas mettre la cam pour les cams et tout ça ouais pour les cams c'est 10 10 c'est pas mal sur le coup pour faire un petit live prix 10 voilà à chacun vous payez tous 100 balles c'est un prix normal et moi voilà c'est tout quoi tu seras les live sub only voilà mais il sera sur discord c'est genre on a plus de sens mais toujours on vous assure qu'une future vous savez il fait des live sur Soma et tout ah je fais le jeu que vous voulez ouais d'accord ah mais il faut donner les tokens par contre beyond two souls il faut donner un token la seconde mais elle va avoir besoin d'une call of tools si tu veux évidemment avec grand plaisir ma scheme du coup on va faire que des jeux pravida oh putain mec j'en ai fait un type de live oui je sais c'est un coup c'était très drôle putain il m'a dit que l'ONKW il était pas danser merde j'étais trop deg j'étais en mode merde putain je réessayerais mais c'est vraiment trop triste je vous propose une finale du coup entre 6, 8, 9 et 10 6, 8, 9 et 10 grosse finale donc je mate la redive du coup des poubelles de sim ouais il est très cool faut le voir ouais ça commence bien en plus Toiletron Toiletron t'étais un peu chelou ouais c'est j'espère qu'il y aura un Plactaid 2 du coup ah oui en plus je peux faire des jeux porno sur le discord pardon ah il y a pas de limite sachant que c'est une sachant que c'est une j'ai une quantité ailleurs on s'appelle les jeux là je les ai avec les pénis euh euh oui Genital Justing euh oui Genital Justing Genital Jousting oui en plus il y a mode solo maintenant en vrai il a l'air vraiment marrant il est très drôle hein il est très drôle mais je crois que l'histoire parle de harcèlement ou je sais pas ah euh par contre l'histoire je sais pas je sais pas j'ai juste vu des bits j'ai juste vu des bits enculés moi c'est tout j'ai arrêté à ça le harcèlement c'est triste les enfants c'est tout j'ai joué une seule fois avec ma copine et sa soeur a enculé des pédis ça sonne très mal hein qui traconne beaucoup trop mal titre à titre exactement titre j'ai joué une seule fois avec ma copine et sa soeur jouit ou jouit ? on s'enculé avec nos bits j'ai joué le sous-titre juste une fois au chalet non mais en vrai je ferais pas ça hein les gens c'est pas très moral mais c'est vrai que c'est la seule manière que je pourrais faire des lives porno ou sur itbox bah y'a vraiment quand même fort sur du coup SmashCash ouais personne va sur SmashCash t'auras t'auras 400 viewers tu sais pas d'où ils viennent mais ils sont là c'était trop bizarre ça hein dans un serveur ça explique pourquoi aussi on était 60 l'autre nuit je pense que les chiffres sont truqués en fait sur parce que c'est trop logique en vrai on était pas 60 sur le chat c'est pas possible la dernière fois on était pas 60 on était 30 peut-être mais pas 60 après c'est bizarre comme logique de truquer les chiffres bah il double le chiffre et tout quoi ou il fait un pourcentage tu sais euh tu vois ouais parce que du coup t'as le mec qui fait son avis dans son coin qui a personne jamais personne ils vont pas lui mettre 60 gars tu sais mais pourquoi il me parle pas les gens ? non je pense qu'ils font un pourcentage c'est tout ouais c'est pour ça que il y a des il y a il y a des grosses différences en fait parce qu'en fait c'est juste un mec à 5 personnes qui passe à 10 et l'autre à 50 qui passe à 100 avec tout ça euh voilà la masse silencieuse n'a jamais existé bah ouais ce n'est que des algorithmes donc euh donc John est un témoin de Jéhovah oh ah du coup c'est un témoin de Jéhovah bon c'est génial ah ouais là ça fait beaucoup de mélange de trucs là c'est pfff oula je note un petit peu tous vos trucs parce que là il y a beaucoup de choses à noter hein donc Chex ta mission c'est ça tellement parfait moi j'ai tout noté c'était quoi déjà et voilà pour toi ouais pour toi c'est un mascox c'est ça bah moi c'est génial mais c'est vrai ça va être un petit peu immoral hein j'annonce hein ah bah en même temps euh je pense qu'il y a pas grand chose qui est moral hein là il y a il y a personne qui est moral si ça peut vous rassurer vous pouvez y aller euh quelques paroles risquent de bloquer certains j'ai hâte de voir la police de ce monde hein parce que là ouh attention bonjour c'est la police oui ouh oui ouh j'ai une matraque ouh qu'est-ce que je vais faire avec vous inquiétez pas les matraques ça on a bien compris qu'il y a rien ok euh donc je vais mettre vos compteurs donc vous démarrez à 10 points à n'importe quel moment vous pourrez me demander euh où vous en êtes hein j'en suis où j'en suis où j'en suis où j'en suis où un ouh high five jacks hop très bien moi je vais vous proposer une playlist euh épidémique sound ouh il y a des belles playlists à mettre là parce que c'est des trucs porno on en a eu des fois dans les blabla et tout ouais je pense qu'on peut trouver un truc euh pas trop ah non euh celle des euh merde des euh trucs euh les lives euh des clipacs et clipac pas ça mais tu sais des des fanfiction nulle c'est pas mal de musique des fanfiction nulle euh wedding love them wedding photographies on bed ouh non on va on va mettre du rn soul on rnb ou un truc comme ça je pense que c'est pas mal la funk euh ouais y'a pas un truc de funk euh attendez mood non euh hip hop jazz funk électro funk funkison bass attendez est-ce que ça ça y arrive bien old school funk c'est moi l'entend non on l'entend pas non on l'entend pas ok on verra la rue celle là est très bien et au revoir salut tu viens souvent par ici très bien ah c'est con t'as pas moyen de euh euh je regarde je vais juste écouter deux secondes pour voir l'ampleur de la chose y'a peut-être moyen hein j'ai pas sinus bot peut-être ah mais sinus bot faut que je le mette euh des sons dessus faudrait que je télécharge tout ah les musiques cool ouais j'essaie de me mettre en rythme sans la musique oh j'ai trop chaud pour danser ah ni ça j'ai pas mal ok très bien très bien encore un peu fort vous vous trouvez en vrai je sais pas il y a quand même un petit côté euh tails home de loup un petit peu un peu non c'est bon ouais c'était ça faut l'entendre quoi très bien donc je rappelle je rappelle vous allez parier à chaque fois celui qui parie plus haut remporte une fois que vous avez échoué un jet de dés ou que vous avez euh fait votre euh objectif ou que john et mikao et bien vous perdez le contrôle pour le premier contrôle mettez vos mains en dessous de l'écran il faut pas que ce soit visible d'accord est-ce que vous êtes prêt à parier attention un deux trois ah ah lutte contre sir mascox et crocodile rose ça joue petit alors je vais faire un pile ou face euh ouais sur le coup c'est mieux t'es observé donc pair pour euh crocodile rose un pair pour sir mascox un pair c'est donc sir mascox qui commence je précise que les autres voix peuvent parler pendant le truc mais euh juste voilà commenter etc john écoute une voix principalement c'est tout on peut il a que le contrôle d'une seule voix ah j'ai déjà essayé donc john vas-y sir mascox john démarre sa journée tranquillement en tant que je le rappelle témoin de rehova euh et donc euh il est tranquille il se réveille il fait ah encore une bonne journée bon j'ai pas pris mes médicaments mais je suis sûr que je vous raveille sur moi et que les quatre voix qui viennent régulièrement me hanter ne seront pas là cette fois-ci dans cette belle journée hum mais bon c'est une journée un petit peu solitaire john habite tout seul chez lui il sort dans la rue il écarte les bras prêt à accueillir cette journée et c'est mascox dans sa tête donc à tout moment tu peux parler hein donc il commence à marcher et tout il a sa petite valise avec euh ses petites euh ses petits livres de jéhovah euh tout ça il est tranquille il marche hop il arrive j'espère que tu n'as pas oublié ta ton fouet ton fouet aujourd'hui quoi non mais non je t'ai pas pris enfin je fallait que je le prenne bah retour dans la maison il faut prendre le fouet du coup la porte s'ouvre il y a quelqu'un qui fait euh il commence à partir hop il arrive et entre chez lui il cherche hop il trouve le fouet il prend le fouet il fait bon c'est vrai que ça sera pratique pour ce que je dois faire oui oui bon bah j'y retourne alors je suppose fouette toi un petit coup avant quand même hop il arrive euh je bois quoi du coup donc il y a le robinet et puis il y a le frigo j'ai dit fouette toi ah fouette toi d'accord excuse moi j'ai pas très bien compris alors il tend son bras il va m'écouter ouais attends j'essaye donc il essaie de spouter par pénitent échec il fait non non et il il pète un cadre et donc perche perche du contrôle enfin il sait même pas souhaiter il sait même pas souhaiter relance c'est parti 1 2 3 ok c'est un mascotte qui met 3 points sur la table quelqu'un euh il est frustré ça marche comme ça à la sauve station ok donc euh c'est qu'un coup en con je sais mais j'ai besoin d'accord du coup euh il a la il a la main toujours dans le fouet et tout il fait j'y arrive pas je sais pas me fouetter moi même c'est vachement dur non c'est pas grave on trouvera quelqu'un d'accord on tourne dans la rue d'accord il arrive dans la rue et donc il y a toujours une meuf euh comment euh en bikini euh qui est là devant la porte on va faire mais je comprends pas qui a sonné à ma porte à 7h indu de la journée parle lui de notre grand maître allons tous bonjour je veux vous parler de notre grand maître à nous tous ah ouais un grand maître quoi le grand maître abruti euh c'est moi le grand maître ah ouais t'as un grand maître à me montrer euh euh abruti montre que t'en as je montre que t'en as plus dans le snibar merde regarde madame j'en ai plus dans le snibar il baisse il monte sa table il a fallu 5 minutes il monte sa table elle fait ouh eh ben dis donc c'est un peu loin d'un mètre mais euh attendez euh peut-être que enfin j'ai peut-être un des vêtements pour hommes qui vous irait mieux chez moi je peux vous montrer un petit peu en cuir en cuir pardon en en cuir bah non enfin quoi en cuir en cuir met des vêtements en cuir met des vêtements en cuir euh bah euh quoi mais mais pourquoi enfin enfin si vous voulez d'accord euh bah rentrez alors hop rentrez dans la maison et tout donc la maison est genre super bizarre parce qu'il y a genre que des photos t'sais de cadre Ikea mais avec toujours la photo Ikea dedans et euh et des trucs comme ça des meubles qui ont été pas tout à fait bien construits généralement tu t'assois sur une chaise elle penche enfin t'sais c'est genre t'assois t'assois pas là mon petit loup euh assieds toi là et donc là il y a un lit dans le salon quoi ? je vais chercher voir si j'ai des vêtements en cuir je reviens commence à attacher les cordes ok euh donc là il commence à attacher les cordes quoi ? réussi euh du coup il a il a attaché les cordes il a fait une toile d'araignée mec genre euh un truc de chibari ma gueule c'est parti là elle arrive elle a donc juste euh un string en cuir euh mais genre en dain tu vois elle a un soutif en dain aussi tu sais c'est juste un petit fil comme ça qui s'écarte juste pour couvrir les tétons et il y a clairement ces aréoles qui dépasse tu vois genre elle a ce qu'on appelle des peperonitites euh tu sais pas ce qu'elle veut dire ? et donc euh elle fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est une toile d'araignée ? t'es une grosse toile d'araignée ? tu veux juter ta toile ? tu veux juter ta toile ? la toile du maître je suis ton maître la toile du maître je suis ton maître je suis ton maître d'accord du coup elle marche et tout tu vois qu'elle est sur des talons genre euh C'est là, c'est ces filles qui... Comme ça et tout le monde. Bon, je vais m'allonger là-dessus, ça a l'air confortable. Le maître te l'ordonne. Dis-lui de s'attacher. Le maître te l'ordonne, dis-moi de t'attacher. Attache-moi, alors. Du coup... Attache-la. Alors, attends, parce que là... On est déjà du con. Alors... T'arrives à l'attacher. Ouf. Mais... Du coup, tu l'attaches et tout. Elle fait... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour vous aider ? Vous êtes quoi déjà ? Plombier ou... Le maître, la parole du maître. Je suis la voix de Dieu. Je suis ton maître à toi. La parole de Dieu. Maître, c'est pas... À toi. Ah ben moi, je suis secrétaire. Dans un bureau. Parle vite du grand maître. À quel point il est grand, fort, dur ou puissant. Le grand... Le grand maître est fort et des grands et des puissants. Et c'est bien. Et c'est moi. Et c'est moi. D'accord. Donc... Donc... T'essayes de la convaincre, on va dire. Ouais. Là... Tu peux investir des points dedans pour avoir une... Enfin, améliorer tes points de risque. Parce que là, faut qu'il fasse 6. Je le rappelle. Ouais. Tu peux investir. Ouais. C'est toi qui va, ouais. Euh... Non, non. Tant pis. On tente. Sans... J'aime le risque. Le maître aime le risque. T'as réussi. Boum. C'est où ? Hop. Un point. Boum. Tu perds conscience. Ça remise à zéro. T'as pas deux points ? Quoi ? T'as pas... Ah mais t'as un point. T'as un point de ton truc. Euh... Donc tout le monde regagne un point. Ok. Ah merde, d'accord. Allez, vous êtes prêts ? Un. Deux. Trois. Euh... Entre Crocodile Rose et Château Coussin 2, Celui qui fait un paire pour Crocodile Rose, un paire pour... Ok. Eh bien, c'est encore Château Coussin 2. Donc Château Coussin 2, tu es face à une femme euh... Qui est euh... Littéralement hein... Euh... Qui est à ton service quoi. Elle est attachée, elle fait... Ah oui maître ! Ohlala maître ! Par contre le dind commence un peu à mériter la tâche ! Et du coup... Et toi t'es là... Ah 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 ! Je suis ton maître ! T'as un fou en main et t'as la teub à l'air, le short toujours euh... Au niveau des... 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 Des pieds. Parce que oui, tu portais un short. Attire le dind. C'est... Euh... Re... Attends... C'est fait lui-même ! Donc il retire le dind. Hop ! Hop ! On est vachement plus confortable maître ! Ouais ! Prends-le ! Prends-le et sors de la pièce ! À tout de suite ! Ça avec... Donc il a le soutif et le... Et le... Et le truc ouais ! Pouille la maison ! Pour ? Pour euh... Trouver... Croquette ! D'accord ! Quoi ! Quoi ! J'ai entendu ! Du coup ça... Croquette ! Ouais ! Des croquettes ! Ouais ! Des croquettes ! Ah ! Et du coup il fouille ! Il ne trouve rien malheureusement ! Et c'est la fin de ton tour ! Attention ! On relance ! Un ! Deux ! Trois ! Heu ! Grosse bataille ! Heu ! Tchout-tchout-tchout pour dentro ! Eh bien écoutez ! A la musique de spoilers ! Donc ! Un ! Trois ! Trois ! Trois ! Trois ! Trois ! Quatre ! Trois ! Trois ! Trois ! Trois ! Trois ! Cinq ! Six ! Quoi ! Trois ! Et... Trois ! Trois ! Il a toujours dans sa main le string et le bikini en dingue. Enfin bikini, c'est un peu... John, écoute-moi, John, tu vas lancer ça par terre. John, écoute-moi, tu vas lancer ça par terre. Ah, vraiment ? Je vais monter le temps, ouais. Ok, merci. C'est bon. John, écoute-moi, John. Tu vas lancer ça par terre, tu as besoin. Fallu te monter à la dame si elle a un gros code. Parce que je pense que, clairement, elle n'a pas aimé ta bite. Elle n'est pas assez longue. Fallu lui demander si tu as quelque chose pour compenser, tu vois. Vas-y, John. D'accord. Donc, il fait les easter eggs. Je ne sais pas, moi, les gens. Donc, il fait, d'accord. Du coup, il descend, hop, j'ai jeté, hop. Il descend, il arrive et elle fait, ah, enfin, mais ça fait... Ça fait vraiment longtemps que je vous attends, maître. Ça fait tellement... Enfin, c'est dur, quoi. Du coup, il fait, eh, madame ! Euh, vu que ma kikette est trop petite, il faut que tu aies un gros code ! Du coup, euh, et là, je fais, bah, quoi ? Mais non, moi, je n'en ai pas, bien sûr que non. Il n'en a pas dans l'armoire, là. Du coup, tu as une armoire. Va voir dans l'armoire, va voir. Elle est attachée encore, je crois. D'accord. Elle est attachée, ouais. Elle est toujours attachée dans l'atoll dernier. Du coup, il arrive, il ouvre. Il ouvre, et là, t'as comme une armerie, tu sais, mais de god. Ah oui. Alors, prends le plus gros, le plus veineux. Du coup, il va dessus et tout. Il prend un purple dildo, dragon dildo, je sais pas quoi. Il fait des trucs comme ça. Le truc, c'est une citerre. Enfin, voilà, il y a des runes écrites dessus. Ça brille. Du coup, du coup, tu l'as. Ok, tu l'as. C'est bien. Ouais. C'est long. Oh là là, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça, maître ? Ça serait malheureux que ça rentre dans ma tâche. C'est une nouvelle technique, ça vient d'Asie. Fais-moi confiance. C'est une nouvelle technique, ça vient d'Asie. Fais-moi confiance. Tu vas prendre le vote entre tes deux mains, John. Et tu vas lui fracasser le crâne avec. Regarde ! Regarde, madame ! C'est bien, John. Alors, du coup, il arrive par derrière. Du coup, il arrive par derrière. Regarde ! Et là, il y a sa tête qui s'ouvre en deux. Oh non. C'est très bien, John. C'est très bien. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Fouette-la maintenant. Bravo. Hop. Tout le monde gagne un point. C'est très bien, John. Je suis fier de toi. Très bien. C'est parti, donc. Hop. On repart à zéro. Attention. Un. Un peu extrême. Non, non, non. Deux. Trois. Ah. Ah. Ça monte, là. Ça y est. Un, deux, trois, quatre. C'est Siamaskox. Yes. Du coup, t'es face à le cadavre de la meuf. Bah oui. Alors, je suis d'accord que c'était assommé, mais bon. Oui, bah. C'est pas ma faute. C'est de l'AMG. Donc, vas-y, Siamaskox. Donc, lui, là, il fait. Oh là. J'espère qu'elle a bien aimé. Oui. C'est le maître et c'est toi le maître. Fouette-le un peu avant. C'est elle le maître et c'est moi le maître. Tiens. Prochaine porte. Attends. C'est bon, il arrive. Tu prends pas des risques comme ça, toi, t'es fou. Allez, on y va. Au suivant. Au su... À la suivante. Répends la parole du maître. Je répends la parole du maître. Je vais peut-être remettre mon pantalon, non ? Oui. D'accord. Voilà. N'oublie pas ton fouet. Ah, là, c'est toujours en main. Ok. Tu peux remettre le dans ta belle mallette. Ah, où est ma mallette ? Elle est là. Hop. Il arrive. Il arrive. Tadouuuu. Quelle fille, t'as pas de sang sur les mains ? Oups. Pas que sur les mains, là, je pense. Et donc là, c'est deux jumelles. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vrai ça ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Notre papa est parti en vacances. Et on est toutes les deux toutes seules. Ça tombe bien. Je suis votre père. Ça tombe bien ! Je suis votre papa ! Votre père à tous, le Saint-Père. Votre père à tous, le Saint-Père. Je viens répandre la voix de votre père. Je viens répandre la voix de votre père. Partout sur votre visage. Partout sur votre visage. Ah, mais on avait besoin justement d'un petit daddy. Ah oui, on avait besoin d'un petit daddy ! Montre-leur qui est le daddy. Je vais vous montrer qui est... Qui est le daddy. Vous voyez, ça c'est ma photo d'identité, c'est là. Alors ? D'accord. C'est la carte de zippe de témoin de Jéhovah. Voilà ! Rentre maintenant. J'vais rentrer maintenant ! J'sais pas, mais si c'est notre daddy, on doit le réjeter d'entrée. T'as raison. On va rentrer, papa Lou. D'accord ! Du coup, il rentre. Encore une fois, c'est la même maison. C'est tout pareil. Tout est pareil. Il y a les mêmes cadres, les machins, les mêmes pièces. La cuisine est absolument vide, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien. C'est genre... Ouf ! Donc, très bien. Euh... Parleur de notre grand maître, que tu incarnes. J'vais vous parler de mon grand maître ! Mon grand maître, c'est moi ! Et... Ah ouais, c'est un grand maître ? Oh, moi j'ai jamais vu de grand maître ! Oh là là, c'est impressionnant ! Tu es leur seigneur à elle. Tu es la seigneur de tous. Je suis... Je suis ton seigneur à toi et à tout le monde, du coup à toi aussi, madame ! Voulez-vous écouter les belles paroles ? Voulez-vous écouter les belles paroles ? Que je représente par le maître ? Que je représente par le maître ? Ouais ! Tu vois qu'on va bien compter ! Pas du tout à l'idée ! N'accord ! On peut... Attends ! Papa, on est des vilaines filles, regarde ! Et du coup, elles commencent à se rouler des patins et... Sur le lit ! Très bien ! Dis-le-voir que tu vas... Assouvir leurs péchés ! Je vais assouvir vos péchés ! Ou repentir, je sais plus c'est quoi le mot ! Ou repentir, je sais plus c'est quoi le mot ! Ou repentir, je sais plus c'est quoi le mot ! Hum, sexy ! Repentir nous ! Elles se mettent... Elles se mettent l'une à côté de l'autre, les fesses en l'air... Elles tendent leurs fesses en gigotant les fesses. Il faut... Doucement le fouet ! Il faut nous punir ! Allez ! Un bon coup de... Bon coup de balayage ! C'est un échec ! Du coup... Oh merde ! Hop ! Ça se choppe dans la lumière ! Ça détruit les lumières par terre ! Ok ! Ça fait une bonne run ! J'étais très loin ! T'avais parié combien déjà ? Deux hein, c'est ça ? Trois ! On arrange la 5 ! Hum... Très bien ! Attention ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Mais merde ! Très bien ! À toi Croco ! Du coup, il y a la... La truie qui est tombée par terre ! Elles font... Mais daddy ! Mais c'est pas comme ça qu'il faut nous fesser les fesses ! Vous inquiétez pas ! Oh mince ! Vous inquiétez pas les filles ! J'ai trouvé quelque chose ! J'ai trouvé quelque chose ! Va voir l'armoire, c'est que c'est la même chose ! L'arnaque ! L'arnaque ! Oh bah disons ! Une armoirie à God ! Deux God ! Et demande-leur si elles ont du duct tape ! Eh les filles ! Vous avez du duct tape ! Daddy ! C'est incroyable que tu demandes ça ! Parce que bah oui ! On en a du duct tape ! Là, juste à côté du projecteur ! Dans la caisse marquée Régisseur ! Ok John, tu vas prendre les deux God ! Ouais ! Tu vas les mettre en forme de V ! Et tu vas les scotcher ensemble ! Alors ! Je vais essayer ça ! J'y suis arrivé ! Regarde ! C'est bien John ! Ça fait une sorte d'épée en V ! Ouais ! C'est bien ! Un petit manche ! Dis-leur de baisser la tête ! Elles ont déjà la tête baissée ! Lui t'as dit, on a déjà la tête baissée ! C'est bien les filles ! On va compter jusqu'à trois ! C'est bien les filles ! On va compter jusqu'à trois ! Un ! Trois ! Deux ! Trois ! Dup 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 ! Boum ! Ça compte pour deux ! Yeah ! Oh non ! Ouais ! Ça compte pour deux ! C'est une personne ! Ah bah ! J'ai fait un truc compliqué ! Très bien ! Tu fais tout le travail avant ! Tout le monde gagne un point ! Tu fais tout le travail ! Ça fait deux fois que tu fais tout le travail ! Je précise qu'elles sont mortes ! Elles sont... Elles sont... Ça a pété leur nuque en fait ! Elles sont comme ça ! Tu vois la nuque normale ? Comme ça ! Elles ont la tête ! Elles te regardent ! Droit dans les yeux avec un regard d'horreur ! Parce qu'elles sont pas mortes ! John ! Elles sont juste pas rappelées ! Et t'as perdu ton contrôle par contre ! Elles te regardent ! Elles sont... Elles sont rejoints le seigneur John ! Elles sont rejoints le seigneur ! Là où elles sont ! Elles sont l'orgasme pour toute la vie ! Je vais se faire bien ! Parce que moi je pense que je fais un peu pipi dessus ! Très bien ! Reprise à zéro ! Vu que tu as... Tu as gagné ! Donc euh... Et... C'est... Par... Attends ! Un... Deux... Trois ! Enfin ouais... Ok ! Château ! Il a mis les couilles sur la table ! C'était sûr ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il veut faire château ? Euh... Du coup il est là, il fait... Oh la la ! Oh... Elle parait qu'elle joue jusqu'à la fin des temps je crois ! C'est bien va ! C'est pas ma cuisine ! Alors ! Oh ! Une cuisine ! Ouf le frigo ! Je te dis juste avant qu'il y en avait pas ! Mais admettons le vin ! C'est pas grave ! Y'en a un ! Incroyable ! C'est pas grave ! Oh ! Y'a plein de trucs dans ce frigo ! Trouve du poisson ! Là ! Ou du lait ! Ou du lait ! Ah du lait d'accord ! Oh du lait ! Voilà ! Mais... 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 Il a dans un petit bol ! Oh je suis dans un petit bol ! Hop voilà ! Il va faire un petit déjeuner, petit déjeuner, petit déjeuner... C'est mon petit déjeuner pour moi ? Non ! Oh ! Siffle ! Appelle... Poupette ! Poupette ! Poupette ! Poupette ! Quoi ? Là y'a un petit... Y'a un petit caniche... Un petit... Chihuahua qui arrive ! Il est immonde ! Il ressemble à Eric ! Donne-lui le lait ! Non ! Non ! Il te faut où ? Il te faut où ? Ça quand même ! Non ! Caresse le chien ! T'es un gentil petit chien toi ! T'es un gentil petit chien ! Non ! Il s'est pas bien caressé ! Prends-le dans tes bras ! De quoi ? Prends-le dans tes bras ! Hop là ! Caresse-le toujours ! Ouais, tout va bien ! Et le chien il est in love ! Ils ronronnent comme les chiens ronronnent ! Les chiens qui ronronnent ! Ouap ouap ! Ouap ouap ! Ouap ouap ! T'as dit ! Allez, va au bout de ta connerie château ! On sait tous où ça part ! Non, non, vous savez pas où ça ! Vous savez pas où ça ! Ah ! Fait encore ! Ça y est ! Ah oui, y'a les deux filles ! Ouais, je suis devant ! Elles sont toujours là ! Et elles me font un peu peur ! ENFONCE-LE ! Alors ! Alors ! Ah ! Elle vient de mon cul ! Au moins, elles bougent pas ! Sur le coup, j'ai un peu... Tu veux investir des points dans la réussite ou pas ? Parce que je rappelle que là, tu dois faire 6 ! 3 points ? Ouais ! Attendez, je remets la musique parce que... Nan, c'est pas... Nan ! Oh, dur ! Dommage ! Dommage pour les points ! Ouais, dommage pour les points ! Du coup, il arrive et fait... Et le chef ! Et il s'en va ! Oh putain ! Ok de 0 ! Un ! Deux ! Trois ! À l'égalité, c'est un masque que Jax ! Ouais ! Jax, c'est lui ! Pair, un pair ! Pair, c'est Jax ! Il y a toujours plus de points ! 4 points, on est d'accord ! Alors ! Voilà ! Très bien ! Donc euh... T'es là et donc euh... T'as les... T'as les mains autour du cul d'une des meufs... Et il y a... Oh là là ! C'est quand même tout doux ! Ça fait genre... Elle te la met en flash ! Elle a les fesses bien fermes, John, non ? Pof ! Merde, j'ai éteint la... Attendez, j'ai éteint la musique... Comme un connard ! Ah ! Super fort ! Voilà, c'est bon ! C'est bon ! Tu disais quoi ? Je disais... Elles ont les fesses bien fermes, John ! Ça va ! Ça te plaît, non ? Ouais ! Haha ! C'est ça que je peux... Vraiment... En profiter ! D... D'accord ! Mouip ! Ha ha 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 ! Ça y est ! Ça devra aller ! Ha ha ! Ha ha ! Oh... Jex ! Une chance sur deux ! D'accord ! Paire ou un paire ? Heu... paire ! Un paire ! Désolé ! Heu... Du coup, il fait... Ha ha ! C'était bien ! C'est pas... Ça compte pas comme un jeu de dés, je précise ! C'est... C'est un hasard ! D'accord ! Du coup, il fait... Ha ha ! C'était bien, dis-don ! Maintenant, par contre... Heu... Y'en a une deuxième ! Je le fais ou pas ? Ou quoi ? Il faut être... Il faut être... Il faut être équitable ! C'est vrai ! Il faut être équitable ! T'as raison ! Pas de jalouse ! Ha ! Autour de David ! Ha ! Du coup, il aille et il fait... Ha ! Par contre, mon Kiki, il veut pas se lever ! Ha ! Du coup... Du coup, un échec... Heu... Jexo ! Donc... On relance ! C'est vrai que la compétence bandée, il fallait y penser ! Ha ! Ha ! Alors, en vrai, c'est la compétence qu'il a... Il y a une des compétences qu'il a utilisé, mais il a fait 1 ! Attention ! Un ! Attends, je sais combien, là ? C'était 4, hein ! Ouais ! Un... Deux... Trois ! Très bien ! Donc, elles sont... Elles sont toujours paraplegiques, et là, il bande mou, il a encore la teub pleine de sperme... Du coup... Vérifie qu'elles sont vivantes ! Comment ? Ha ! Bah... Tu check le pou ! Ha ! Ha ! Ha ! Oui ! Je pense que c'est pas besoin du pou, c'est plus le... Heu ! Qu'elles font, on continue, qui me dit qu'elles sont encore vivantes ! Pas goûter leur sang, je crois ! Ha ! Ha ! Parfait, elles ne bougent pas ! Ça sera plus facile pour les attacher ! D'accord ! Je suis détaché ! Pourquoi je suis détaché ? Pourquoi je suis détaché ? Ah ! Désolé ! Non ! Ouais ! C'est pas mon truc les règles, hein ! Du coup, il commence à... Ah non ! Je suis détaché les mains à main ! Ah ! Merde ! Du coup, il arrive à se détacher les mains, mais il a quand même échoué ! Attention ! Un... Deux... Trois ! C'est le château... Avec trois... Travers ! Oh là là ! Oh là là ! Attends, attends ! Ah oui, vas-y ! Sors d'ici ! Ok ! À plus ! Ok ! Trouve une personne ! Hé ! Monsieur ! Je vois ! Vous avez un problème de plomberie ! Il a... Alors, c'est clairement un mec avec une fausse moustache, Il est beaucoup trop musclé ! Et il a le truc ouvert jusque-là, tu vois, ses poils plus bien ! Ah ouais ! Il a un petit... Pour le coup, il a un problème de plomberie, hein ! C'est important ! Je demande lui de te détacher ! Mais il est détaché ! Il est déjà détaché ! Ah oui, d'accord ! Ok, bon ! Euh... Mais t'as un problème de plomberie, après ! Ah, il venait me baiser, là, le mec ! Dis-lui que les madames, dans la maison, ont un problème de plomberie ! Les madames, là-bas, dans la maison, elles ont un problème de plomberie ! Oh ! Un problème de plomberie, ça tombe bien ! Je suis... Je suis... Euh... Plombier ! Je suis plombier ! Je vais y aller ! Merci, mon petit... John ! Merci, mon petit John ! Ah... Euh... Oui ! Il y va ! Eté, il marche, genre... Vraiment pas bien marché ! Tout est mal joué ! Ouais ! Extrêmement mal joué ! Donc, il est parti dans la maison ! Regarde autour de toi, cherche un magasin ! Ok, il y a un magasin... Tu veux un magasin de quoi ? Pisserie ou un supermarché ? Ouais, il y a ça ! D'accord ! Va... Va dedans ! Très bien ! Achète du poisson ! Du poisson, on est d'accord... J'ai entendu « poison » au début... D'accord ! Errant, ça se fait... Bonjour ! Vous venez pas me cambrioler, quand même ? Alors que je suis en train de chercher des trucs en l'air ! Et donc, la meuf est accroupie sur la caisse, avec une mini-jupe, en train de chercher des gros bocaux de cornichons et tout... Et elle fait... Oh là là ! Ça serait malheureux si je tombe ! C'est vrai ! Parce qu'on peut se faire mal, madame ! Alors... Hop, il va chercher du poisson... Va au rayon animalerie ! Oh ! D'accord ! Voilà ! Donc là, il y a un rayon animalerie... Plein... Des croquettes de tous les types, quoi... Non mais il y a des animaux... Ah ! Euh ouais ! Dans une épicerie, quoi ! Dans un super marché, il y a... Il y a juste des petits... Des souris... Des poissons... Des trucs comme ça ! Pas des gros animaux ! Prends une souris ! Hop ! Oh... Ça fait pas si vous avez le coup... Prends un tube ! Prends un tube pour souris ! Un tube ! Un tube ! Un petit hamster ! Un tunnel ! En fait, c'est une veille-torture que tu fais ! Tu as eu beaucoup de tortures anal ! Ça va être sympa ! Bonne ambiance ! Bonne ambiance ! Bonne ambiance ! Bonjour madame ! Je veux acheter ça et ça ! Je ris par la queue ! Attendez, je suis occupé, là ! Enfonce le tube et la souris de tort ! T'as vestu ou pas ? T'as qu'un point ! Euh... J'ai qu'un point ? Bon bah oui ! Vas-y ! Écoute ! T'as bien fait ! T'as vraiment bien fait ! T'as vraiment bien fait ! Parce que là, t'es à 5 ! Gégé ! Boum ! Oh ! Miaou ! Bah c'est la souris qui vient... Miaou ! Oh là ! Foum ! Foum ! Foum ! Du coup... Euh... Là, Lemmy Wings est parti faire son aventure ! Les Lemmy Wings, oui ! Tout le monde gagne un point ! Très bien ! Attention ! Un ! Deux ! Trois ! Pardon ! Sato... Sato, t'as un point ! Intérieurement ! Trois points ! Un, deux, trois ! Donc c'est Chexo ! Donc là, t'es là ! T'as la bouche encore sur le tuyau ! Euh... Avec du jus de cul dessus ! Et la meuf est en train de... En train de jouir ses grands dieux ! Ses grands morts ! Euh... Et euh... Et donc elle a fait... Euh... Dis donc ! Monsieur ! C'est comme ça que vous payez ! Je vous les emballe ou pas du coup ? J'aimerais bien ! J'aimerais bien vous donner un pourboire en liquide ! J'aimerais bien vous donner un pourboire en liquide ! Ah ouais ? Ah attendez ! J'me retourne pour le prendre ! Elle se retourne avec le tube qui sort de son cul ! Elle fait tomber des peaux par terre qui s'éclatent et tout ! Elle descend et tout ! Elle fait... Mince ! Elle tombe à genoux devant toi ! Elle fait... Oh là là ! Mince ! Je suis tombé bien bas ! Attendez ! Je peux peut-être trouver votre portefeuille ! Hein ? Oh ! Vas-y John ! Donne-lui son pourboire ! Son pourboire ! Alors... Il lui donne le problème... C'est que euh... Bah... C'est pas... C'est pas facile euh... Mais bon... Là... Là... Ouais... C'est pas un bon endroit ! Euh... Mais du coup... Euh... Là j'estime qu'il y a plus une chance sur trois ! Pas une chance sur deux ! C'est ce qu'il fallait ! Donc euh... Là... John se rend compte qu'elle a euh... Quand même euh... Pas de rouge à lèvres mais elle a quand même les lèvres bien rouges ! Euh... Belle herpès ! Ah non ! Non ! Qui lui fait du rouge à lèvres ! Euh... Voilà ! Et elle se rend compte que sous la tonne de maquillage il y avait des pustules ! Enfin bref ! Du coup elle a... Et donc il... Il gicle euh... Il gicle euh... Faisant un peu son maquillage ! Euh... Et voilà ! Donc... C'est reparti ! Tout le monde gagne un point ! Protégez-vous les gens ! Protégez-vous ! Je suis à 8 là maintenant ! Là t'es à 8, on est bien d'accord ! Euh... Je redis un crocodile 9 ! Château 2 ! Samaskox 5 ! Et Jex 8 ! Attention ! Un ! Deux ! Trois ! Hum... Egalité Samaskox crocodile ! Samaskox ! Yes ! Donc euh... Là t'es deux... Enfin il est là, il vient de juger de sourire la meuf ! Ta... ta tub commence déjà à... A avoir quelques pustules qui apparaissent ! Oh ! Oups ! Va te nettoyer un petit peu quand même ! Le maître est propre ! Va te nettoyer un petit... Ah non c'est moi ! Du coup la meuf est fait ! Par contre vous avez oublié vos... Pfff ! Bah... Imaginez bien le maître quoi ! Et euh... Et euh... Vous avez oublié ça ! Vous avez bien payé hein monsieur ! Du coup euh... Elle lui tend un tube avec un petit peu de merde et de jeu de cul... Et puis il y a une souris morte dedans ! Et elle vient chier ! Elle a le poil humide hein la souris ! Et lui merci ! Merci ! Il repart, il y a un petit robinet public, il se nettoie les mains... Retourne faire ton travail et répandre la voix de Dieu ! D'accord ! Du coup... Tidou ! Là il arrive et euh... Du coup il y a une... Une femme super grande et tout et un... Un mec un petit peu plus petit et tout à côté et ça fait... Bonjour ! Qu'est-ce qu'il y a ? Réponds-toi ! Euh bonjour ! Vous voulez euh... Ferme ! Vous voulez voir... De superbes... Quoi ? De superbes éléments pour la voix de Dieu ! De superbes éléments pour la voix de Dieu ! Que dites-vous de devenir... Pose-leur la question ! Que dites-vous de devenir... Pose-leur... euh... Attends ! Disciple de Dieu ! Qu'est-ce que ça vous dirait d'être disciple de Dieu ? Je peux pas, je suis disciple de ma femme voyant ! Ta gueule ! C'est pas toi qui choisis ! Bah je sais pas, qu'est-ce que vous proposez ? Je vois que vous avez déjà commencé à répondre la parole à cet homme ! Je vois que vous êtes euh... Euh... Homme ! Oui... Et... Qu'est-ce que vous proposez de mieux ? Tu sors le fouet ! D'accord ! Il monte comme ça juste le fouet ! Comme un... Tu sais... Un bouquet de fleurs ! Voilà ! Oh ! Intéressant ! Et toi, ça te dirait... Enfin, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que t'en dis ? Ah ! Ouais, c'est... C'est un fouet, ça ! Putain ! Tu connaissais déjà ? Ouais, je connais bien, ouais ! Est-ce qu'il y a la boule ? Tu sais, la... Ouais ! Mais il en a... Il y en a un, mais tu sais... Autour du cou et sur le côté... Ouais, qui conduisent ! Il fait ça genre, c'est un collier normal, mais tout le monde voit ce que c'est ! Non ! Et euh... Dis... Mette sa boule ! Mette sa boule ! Mette sa boule ! Maîtresse ! T'as entendu le bonhomme ! Mette sa boule ! C'est pas assez serré, ça ! C'est vrai que ça fait genre... Tu vois, c'est celui qui sort un petit peu de ses orbites, tu vois ! C'est certain ! Oh oui ! Et parle à cette... Superbe femme ! Je vais vous parler, superbe femme ! Tu vois, lui, il sait me parler, tiens... Attends, rentre, mon coco ! Tu rentres, c'est la même maison ! Euh... Vous arrivez, et en fait... Est-ce que c'est déjà des trucs attachés ? Est-ce qu'il y a déjà des menottes ? Ouais, ouais, il y a des... Il y a des menottes, des trucs et tout... Et il arrive, et là, il y a un placard... Mais le placard, il n'y a pas de gotes dedans ! Euh... Il en trouve la porte et il regarde comme ça ! Ah ouais ! Oh non ! Elle fait... Alors, mon coco, tu veux être attaché ? Je préfère attaché ! Il va falloir la convaincre ! Aïe, 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 aïe ! Tu veux investir des points ou pas ? Deux ! Bah tous ! Ouais ! Il fait un six, c'est... Non ! Oh ! Du coup, elle fait... T'inquiète pas, va ! Et il commence à l'attacher ! Alors, qui a investi des points, les gens ? Euh... C'est compliqué, hein ! Oh, ça fait chier ! Ah ! Deux ! Trois ! Égalité ! Avec Jacques, ça a l'air allé, on va peut-être faire un truc ! Bon ! Euh... Bah du coup, c'est Jacques ! Voilà ! Voilà ! Alors... Comment il va retourner la structure ? Donc là, il est attaché, hein ! Oulala ! Et là, t'as le mari qui fait... Hé, psst, psst, psst ! Enfin, il peut pas, en fait ! Il peut faire... Comme ça ! Alors tu comprends que c'est pour... Baise-la bien ! Voilà ! Du coup, la meuf, elle revient, elle est habillée tout en cuir... Euh... Et elle a une petite pompe à côté pour faire gonfler des parties... Euh... Du truc ! Voilà ! Demande-lui si son mari peut venir... Participer... Dans toi ! Attends, quoi ? Demande-lui si son mari peut venir participer pour... Te remplir ! Ah d'accord ! C'est bien ce que j'avais compris, j'étais pas certain ! Hé, dis-donc, est-ce que votre mari peut participer pour me remplir ? Euh... Ouais... Euh... Il a peut-être été assez sage... Ouais ! Du coup, il arrive et tout, il y a le mari qui fait... Il arrive et tout, content... Du coup, il fait... Qu'est-ce que je dois faire, là ? Mon cuir, il grince... Lui... Du coup, il fait quoi, John, là ? Euh... Euh... Mais du coup... Allez, lui... Spence... Il y a déjà son mari qui viennent... Il te... Te pénètre fortement... Venez... Me pénètre moi fortement ! Du coup il y a le mari qui fait... Il arrive... Et il commence à me baiser... Alors, attention... c'est bon ça va 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 pendant assez longtemps et vous l'avance il est plus dedans et tout et pareil encore une fois tu vois que il sort sa bite et à remarquer que son gland est noir quand même ce qui est particulière pour qu'on perd mes jaunes moi même tout le monde gagne un point ouais les gens on est dans le monde des films porno attention je suis content 1,2,3 ok il y a les tétains c'est un mascox c'est un mascox du coup c'est bah c'est le château encore une fois qu'il emporte donc j'ai toujours attaché le cul en miettes et enfin justement des miettes dans le cul des miettes de gland enfin c'est un peu bizarre du coup il y a un mascox qui arrive et qui fait bon il est temps de satisfaire la maîtresse maintenant du coup elle arrive elle commence à sortir une sorte de sorte de perceuse avec un go de boue du coup elle approche de john et john il dit j'suis pas sûr que je veux ça hypnotise la cool non non ça fait un d'un attention madame je t'hypnotise hypnotise ça hyper conscience le lendemain matin hyper conscience et du coup vous reprenez tous donc du coup à faire paris attention 1 2 3 je suis peut-être allé un peu fort là donc john se réveille et dans des poubelles t'inquiète pas on va aller se pencher ça va bien se passer d'aller passer un petit tour au supermarché alors tu vas me chercher tu vas me chercher un petit ventilateur plafonnier tu sais les ventilateurs plafonnier pas de problème ok bonjour madame avez-vous des godes beaucoup de god bah ouais c'est dans le rayon c'est dans le rayon derrière vous et donc il y a un putain de rayon c'est que des godes c'est bien merci alors avez-vous du duct tape bah oui c'est dans le rayon là un rayon de tape merci alors john tu vas scotcher sur chaque mail un code t'investis les points ou pas en vrai ouais en vrai attend du coup là je suis c'est une compétence 3 4 5 6 donc c'est investi ouais mais le max le max genre pour être sûr que ce soit une réussite directe réussite obligatoire bah du coup c'est bah vu que j'ai une compétence normalement c'est deux voilà on va se démerder on est d'accord que ça fait le dôme du milieu chaque aile avec des godes dessus c'est ça des godes mais qui du coup voilà tu vois c'est pas le truc pour prolonger prolonger les pales quoi ouais c'est ça c'est pour ça que je proposais une corde en vrai c'est ça ok ça s'ouvre oh il ya le mari qui est tout content et tout tu vois une bande et dans son pantalon qui c'est qui est revenu pour qui c'est qui est revenu pour en prendre un petit peu vous inquiétez pas ça va bien se passer ça va bien se passer quittez le chemin quittez le chemin je vous suis du coup il continue il va ramener dans la chambre il ya encore qu'ils passent devant ils sont deux tournés oui ils sont au tournés on est d'accord oui du coup c'est par surprise moi je crois le max le max tu as réussi donc tu as la somme les deux le mari en fait se fait décalequer sur le côté ça lui ouvre le crâne et il tombe par terre et la femme celle là elle se retourne pour voir son mari du coup ça la vraiment ça déchire la moitié de la peau du visage elle tombe par terre etc ils sont par terre je suis fier de toi tu te sens pas mieux maintenant tu les vois par terre à tes pieds je suis pas sûr tu as tout le monde regagne un point encore une fois je suis fier de toi hop tu as bien joué merci très bien donc je rappelle les scores c'est 3 1 2 9 attention 1 2 3 ok c'est là qu'est ce qui se passe du coup il est toujours ça sa roulette à god dans la main on va se venger de ce qu'elle t'a fait d'accord encore plus on va se venger sur son âme t'inquiète pas bon enlève ses habits et utilise son sang comme l'hybrifiant pour la pénétrer ça l'hybrifie pas le sang au contraire il est frais attend attend t'as messi des points ou pas bah c'est un jeu sans compétences ça du coup c'est un jeu de compétences bah attends voir je vais mettre deux points pour réussir parce que j'ai pas mal de points ok donc maintenant c'est quand même du hasard techniquement son mari avait un truc mais moi j'estime qu'il y a quatre chances sur 6 non du coup il abaisse et du coup il fait ah tiens prends ça prends ça ok je vais trouver du coup il retire sa tome et là elle se vide à ce moment là ah oui ça se vide après au bout d'un certain moment du coup voilà et il ressort et tout pendant tout le coup il y avait le cadavre du mari qui le regardait comme ça avec le crâne ouvert et l'oeil qui tournait comme ça de plus en plus on va aller voir ailleurs pour répandre la parole de de jehova d'accord il sort donc il est à poil maintenant c'est fini il est tout à poil hop il arrive il sort dehors ok très bien dis moi qu'il a juste encore une cravate elle a pas eu juste tu sais il y a des gens qui se baladent dans la rue alors ouais il y a quand il y a des écolières ah bah il y a un bus qui est au loin qui arrive et c'est marqué bang bus c'est un bus d'école va dans le bus et monte dedans d'accord alors toutes les écolières rentrent dedans avec toi et tout et du coup ça fait qu'est ce que c'est ça et donc elle commence toute à se chauffer les unes les autres etc il y a un chauffeur qui fait on est pas dans n'importe quel bus on est dans le bank bus et ici dans le bank bus pour payer faut baiser ah et dire que tu as froid et que tu aimerais bien te réchauffer j'ai froid j'aimerais bien non pas des écolières de 8 ans la fameuse écolière qui a genre 30 ans et on te dit qu'elle en a 18 mais elle en a 30 du coup c'est chaud j'aimerais bien me réchauffer ah ouais oh là là du coup toutes les meufs commencent à arriver je crois qu'il va falloir je crois qu'il va falloir que tu les satisfaises toutes d'accord donc je fais 2 2 jets de suite pour voir tu veux investir des points ou pas ? il me reste que 5 donc je vais économiser il te reste que 4 ah bon 4 j'avais mal compté du coup je vais économiser d'accord tant pis c'est bon c'est bon du coup donc il est baisse et donc maintenant là j'estime qu'il est en baisse j'avais pas dit de chiffres c'est juste des écolières donc admettons qu'il y en a 8 voilà j'estime que sauf si tu fais et 1 t'as une mst t'as fait 6 c'est bon une bonne amesté voilà t'as baisé et tout et au bout d'un an tu remarques quand même que il y en a une t'es pas sûr de où taper mais en tout cas si les gens vous avez des doutes tapez blue waffles Maxime va devoir sortir un digico de mst t'es à la fin donc blue waffles is a succeed allez-y ton pokédex et ton pokédex a augmenté de 1 donc tout le monde gagne un point attention 1 2 3 ok c'est un mascox 1 2 3 très bien c'est un mascox donc ouais t'es toujours dans le truc y'a toujours les meufs et tout c'est juste que ton pénis et ton anus aussi je le rappelle c'est pas grave ça n'empêche pas d'être le mâle alpha je suis le mâle alpha oui il a dit c'est les mêmes meufs ils sont morts dans le... ouais dis leur que tu es leur nouveau maître je suis votre nouveau maître d'accord plus fort avec plus de conviction c'est toi le mâle alpha c'est toi le mâle alpha non c'est moi le mâle alpha non c'est moi le mâle alpha on est tout ce que tu veux ah c'est toi ah vous êtes tout ce que je veux tout ce que je veux ah vous êtes tout ce que je veux dis leur de se mettre en ligne mettez vous en ligne et sortez du bus une par une et sortez du bus une par une pfff Et... C'est que t'es plutôt en route, hein... Rires 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 Vous allez m'écouter maintenant D'accord Rires Rires Vous n'avez pas été sage, vous allez être puni Vous n'avez pas été sage, vous allez être puni Ah non Elles se mettent tous en position de fessée Et euh... Tu chopes une ceinture du bus... Une ceinture du bus, tu sais Ouais, le chauffeur qui t'es la donne Et tu les fouettes tous, une par une Ah, avec le métal, tu sais Avec le métal, avec les particules Ok, donc t'arrives à le faire pour la première Mais après t'échoues malheureusement, j'suis désolé Donc euh, tu fais un gros Un gros fouet sur la première et tout Et la deuxième, tu fais Et ça fait Et ça... Accroché par le dehors sur la lampadère T'es fendu Ah non... Donc euh, du coup, bah Malgré tout, c'est un échec, donc pas de points Mais enfin, t'as quand même un point toi, mais Vous en regagnez pas de points Attention, un, deux, Trois T'as plus de points ça, Mascox J'en avais mis que deux T'avais mis que deux ? Ouais, euh, j'sais plus, pardon Pour moi t'avais mis trois hein Mais du coup, c'est deux, c'est Jacques qui s'est gagné là, on est d'accord ? Ouais, j'ai mis deux Allez-y Donc euh, du coup, t'es... J'crois qu'il vaut mieux s'en aller, John J'vais partir maintenant Il a répondu à bonnes paroles, c'est sûr Ah 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 Du coup euh, bah il... 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 il tombe par... K.O. hein Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Ah 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 Genre... T'as un peu ça... T'avais demandé s'arrêter ouais... Très bien, attention Un... Deux... Trois Ok, croco Du coup euh... Il ouvre les yeux et tout euh... Et donc euh, t'es dans un hôpital Bonjour Dis donc, vous êtes fait un gros bobo Elle a une énorme seringue Vous êtes fait un gros bobo là, dis donc Il va falloir vous piquer Euh... On peut remettre ça plus tard On peut remettre ça plus tard ! J'ai des choses importantes à faire J'ai des choses importantes à faire ! Non, la médecine d'abord ! Après t'essaie de la convaincre mais... Non... D'ailleurs j'ai besoin de votre aide J'ai besoin de votre aide ! Suivez-moi ! Est-ce que tu peux cliquer, John ? Est-ce que tu... Ouais bah oui je crois ! Il se lève, il a juste des contusions un peu partout Des bandages mais ça... Ok ! Alors... Euh... Auriez-vous des godes ? Auriez-vous des godes ? Non ! Très bien ! Alors je connais un petit mall pas loin On va y aller ! On va se stocker ! D'accord ! Mais ça dure plus de 10 minutes hein ! Ouais ! C'est bon ! Donc vous arrivez au mall... Euh... Les... Du coup il y a toujours la vendeuse, il y a toujours le machin... Salut, John ! Salut ma couille ! Salut ma couille ! Ça va ? Euh... Du coup euh... Du coup il y a toujours le rayon de god et toujours tout ! Alors... Tu vas nous prendre... Quatre godes ! D'accord ! Il prend les quatre godes... Quatre godes... C'est pas trop quoi foutre avec quatre godes ! Non mais... On y arrive ! Oh putain ! Les bras comme des baguettes à la française ! Attends... Non... Est-ce qu'il y aurait... Alors... Je lis Swarpzone qui dit Crocodile Rose... C'est un peu le God of War ! Euh voilà ! Merci ! Impec ! Impec ! Alors... Est-ce qu'il y aurait une euh... Tu sais il est... Comment ça s'appelle ? Les trucs... Tu sais pas les tournozagazons ! Mais les autres trucs avec les fils ! Ah oui ! Les trucs des fils qui tournent ! Ouais ouais ! Ok ! Alors... Alors tu t'emmerdes pour arriver à fixer les fils autour des godes ! T'as vesti ou pas ? Oui ! Entièrement ? Oui ! C'est bon hein ! Tu l'as du coup ! T'as ton ventre au god ! Ahah ! Ça tourne comme ça à la vitesse de la lumière ! Ah ! Tu peux... Tu peux faire ton jardinage avec ! Ah ! C'est calme ! Trop bien ! Mon dieu ! Ma... Ah pardon je j'ai besoin d'aide ! Qu'est-ce qu'il y a dites moi ? Mettez-vous à côté de l'infirmière ! D'accord ! Avant je vient un... je vais me jouer un patin Rrrrrrrrr rrrrrr D'accord Rrrrrrrrrrrrrrr Très bien Alors là c'est pas pour te voir surprise Non M'en fout c'est trop drôle C'est un échec J'aurais dû investir C'était pas grave C'est pas grave Très bien Donc maintenant il reste plus que Château et Jex Euh attention 1 2 3 Ok Château tu n'as pas 3, tu as 2 Mais c'est pas grave Dans les calculs j'étais à 4 Ah ouais bah non Désolé Donc tu reprends le contrôle Le truc comme ça et les meufs elles disent Mais qu'est-ce que c'est qu'elles sont déjà à moitié à poil En plus les donnes ils font genre 1 mètre quoi Il y en a une qui est déjà en train de botter l'autre Ca a déjà commencé quoi Chope tes croquettes Chope tes croquettes D'accord Je pars au parc Laisse le Laisse le bidule D'accord à bientôt Il arrive au parc qui est juste à côté ok Il rentre dans le parc Trouve un écureuil Petit C'est des noix C'est juste Mais ouais 3 Il y a un écureuil Il mange des croquettes Il mange des croquettes C'qui est bizarre quand même C'est monde Oh mais c'est en 11h ça va Attrape le Empêche le bouger Non bah de toute façon c'est bon Il était tranquille facile à choper Trouve quelqu'un Il y a quelqu'un qui est Il y a un Un vieux Qui est pas un vrai vieux Qui grimait en vieux Et qu'il fait Oh bonjour mon p'tit Tu veux Un bonbon ? Un verter original ? Oui j'en veux un Oui j'en veux un Oui j'en veux un Désolé Non mais p'tain Donc c'est à toi Jacques Donc t'es là Et donc euh Ah c'est quoi ça ? Prend tes mains et mets les dessus Regarde Il met les mains sur l'énorme mandrin Donc là t'es là avec le mandrin dans les mains Ah euh dis-vu que tu préfères Enfin retourne-toi et baisse ton pantalon Attends monsieur Hop Oh bah dis-donc C'est pas mal ça D'accord Du coup il se fait faire Gentiment T'avais si des points dans Je peux dans ce Bah dans le coït Ouais j'sais pas non c'est vrai que c'est bizarre Et là de toute façon c'est une chance sur 2 comme dame Désolé Oh p'tain Donc euh bah du coup il t'avais eu ça y est C'était pas mal C'était pas mal C'était pas mal Par contre tu feras gaffe T'as des morceaux dans ton cul Ça gratte un peu Si tu peux lui rendre l'appareil Eh j'peux te rendre l'appareil Donc là faut le convaincre Ah Bah l'investi Non j'ai plus beaucoup de points Bah il reste que toi Bah on va terminer la partie Bah il me reste 3 points c'est ça Bah j'ai jamais les 3 points C'est bon Ah Tu en appareil mais c'est la même personne du coup Il peut pas avoir de la MST Eh il avait pas de la MST avant Et il en a pas après hein Je le relance pas donc euh tu l'as baisé Tu finis en baisant le vieux Du parc Et du coup le vieux du parc est baisé Ca se termine avec marqué That's all folks Donc compte des points Crocodile rose Avec comme rôle Assommé des gens avec un god énorme Bricolage Prendre par surprise Merci beaucoup pour bricolage Il l'a fait 4 fois Et c'est un niveau 2 On avait dit En plus j'ai tué plein de gens Donc ça veut dire oui Château coussin 2 C'était insérer des animaux dans des culs Il avait admis des animaux Et hypnose Et il a réussi une fois Donc ça lui fait 3 Cire mascotte Ça avait obtenir des esclaves BDSM J'estime que c'est niveau 2 Et il l'a fait 2 fois Il a donc 4 Et Jacques Ça avait chopé des MST Pour moi c'était niveau 2 Et il l'a fait 3 fois Il a donc 6 Nous avons donc en numéro 1 Crocodile rose En numéro 2 Jex En numéro 3 Cire mascotte En numéro 4 Château coussin 2 Encore une fois Château coussin 2 C'est normal que ce numéro 4 Parce que c'est le plus dur en fait Et à partir du moment où t'as le truc le plus dur Franchement c'est quasi impossible de réussir Deux fois je suis passé à ça Deux fois ça passait à 2 secondes quoi C'est vraiment triste C'était une belle partie Euh Mais si Jacques a des MST Il les a transmis Oui mais tu peux pas rechoper une MST Que t'as déjà en fait Enfin tu l'as C'est vrai Donc euh Je suis d'accord avec vous Qu'il pouvait lui transmettre Mais euh Ah oui du coup je vois le côté Pokémon Oui bah oui le côté Pokémon Il fait un BDSM Les animaux dans des culs Et je fais des MST C'était 3 côtés de Pokémon Une belle partie Je suis triste de pas avoir aussi à soulever les paraplégiques C'était gagné de base Il y avait vraiment des beaux trucs dans les propositions C'était vraiment très drôle C'est toujours bien Everyone is John Ça marche toujours bien Après il faut toujours je trouve Partir sur quelque chose de différent Et s'investir dans le truc Et ça rend toujours Toujours bien Dans n'importe quoi aussi C'est bon cool en mode n'importe quoi Donc ouais c'était un peu euh C'est bien ça vous met dans l'ambiance de la semaine prochaine Pas du tout C'est vrai C'est ça Là on est tous là à rigoler A dire des clavables Moi je reviens du coup hein Alors Léon Léon ouais je suis d'accord avec toi Que ça peut devenir redondant Parce qu'en fait le problème C'est toujours le même soucis avec Everyone is John C'est comme Tu peux pas vraiment Enfin des fois tu peux mettre un scénario en background Mais en fait c'est vraiment pas fait pour Et tu sens que quand tu essaies de mettre un scénario Ca nique Les joueurs en fait de ouf Donc c'est ça qui est compliqué Euh C'est pour ça que Ouais il y a peut-être le fait de pas redonner de point Ca peut raccourcir la partie par exemple Tu redonnes jamais de point Sauf si Euh Par exemple un truc particulier Machin Ca peut être une bonne idée Ca peut raccourcir la partie Mais je suis d'accord que oui Ca a tendance à être redondant Puis c'est surtout que Bah les objectifs euh C'est les objectifs quoi Au bout d'un moment Tu peux pas voilà quoi Euh Bonne nuit à ceux qui vont se coucher Dommage que ces trous n'étaient pas là Bonne nuit les gens Bah ces trous il peut pas être là à chaque fois Mais Là comme ça ça permet de De vous montrer un peu plus l'équipe qu'on aura pour Tout l'été pour la campagne sépulcrale Je vous le rappelle quand même Vous aurez tout l'été tous les vendredis Pour ainsi dire Euh de l'été Euh la campagne sépulcrale Je précise que je suis en train de réfléchir Euh je vais voir il est possible Euh attends tu peux me rappeler crocodile Euh est-ce que les deux semaines où t'es pas là sont à la suite ou pas ? Non justement j'ai fait un trou Euh justement je pensais que c'était mieux de faire un trou comme ça tu pouvais faire deux one-shots Ouais je sais pas si c'est mieux Mais attends euh c'est quoi du coup les dates ? Après malheureusement je peux plus rien bouger sur Ouais non je les ai dimossés Attends je les ai notés Euh alors attends j'ai le bloc-notes là Ouais c'est en out les deux Attends je vais dire ça Alors euh ta 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 Alors je suis pas là du 29 juillet jusqu'au 3 août Et puis du 3 août au 8 Regarde ça prend qu'un samedi Attends j'allais voir le 12 août c'est plus simple Ouais ça prend le premier week-end d'août Ouais et après c'est un peu plus tard Et le 16 c'est ça 16-17 Euh je crois ouais Attends faut que je vérifie le 12 août En tout cas vous aurez des jeux de rôle tous les vendredis soir c'est certain Mais dis que ta mère je t'es pris en photo Merci Narouali Va te faire baiser le cul va madame Mais c'est pas plus mal de faire des petites pauses au milieu En vrai les gens Euh par contre il est possible que Sepulchral soit un un Revienne en fait avec d'autres saisons Euh parce qu'en fait l'arc narratif n'a pas de fin Euh à proprement parler Un petit peu comme Delta Green Sauf que Delta Green ça n'a aucun sens de continuer de jouer Parce qu'il y a un moment où c'est plus possible quoi Enfin genre les mecs ils peuvent pas avoir toutes les semaines un truc à faire Euh c'est voilà Alors que pour Sepulchral Ok les vendredis j'ai trouvé Ouais c'était quoi là Les vendredis que je suis pas là c'est le vendredi 2 août Et le vendredi 23 août D'accord Ouais c'est cool ça en fait Voilà Ouais bah c'est très bien Ça va ? Ouais c'est parfait J'ai eu des nouvelles il y a une possibilité que le 9 je sois pas là Le 9 août ? Ouais Ok Une possibilité C'est pas sûr encore D'accord tu sors à quand tu penses ? Je sais pas D'accord Euh C'est quoi comme univers ? C'est de la Dark Fantasy Donc euh Pensez Game of Thrones saison 1, 2, 3 je dirais Enfin surtout saison 1 Euh Pensez euh Berserk Pensez euh Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme univers Dark Fantasy connu Dark Souls Dark Souls ouais Après Dark Souls c'est particulièrement fantasy quand même Mais euh Mais voilà Donc euh Donc euh Donc le dieu turgescent est un chanton avec un god géant et des morphions Tout à fait Un god géant Heinrich Castlevania Un ventilateur plafonnier Avec tes god Ça m'a tellement aidé d'être un témoin de Jéhovah Ouais c'est vrai que c'est vraiment aidé Ouais C'était la voix de dieu le maître La compagnie noire ouais tout à fait voilà Donc euh En gros des anti-héros euh Qui vont euh Qui vont devoir s'affronter euh Avec des Avec des Des choses qui les dépassent largement Et quand je dis anti-héros je pense que le mot est bien choisi Parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de héros dans l'équipe Il y a des vrais héros Ouais il y en a un Mais si Il y en a un qui est à peu près un héros Les autres non Euh Il y a des vrais quoi C'est quoi le topo euh En gros Imagine un monde médiéval donc qui est Politiquement euh Mal barré Euh Un empire on va dire Et très mal barré Et euh En plus de ça évidemment Diverses choses se préparent dans l'ombre Ouais Et vont arriver euh Dans la Dans la gueule de tout le monde Donc c'est cool Et donc nos 4 héros Ne sont pas d'héros Ils vont démarrer en tant que prisonniers Euh Envoyés euh Vers une mine de sel pardon Enfin des mines de sel d'ailleurs Et donc euh C'est là que l'aventure se démarrera Euh Ça commence à Saint Maloueur Tel un Ouais tout à fait Euh Tout l'un Tel un Comment ça s'appelle un Tel un Skyrim Euh C'était dans un chariot Ah putain ouais j'y pensais ouais Ah vous vous réveillez Et votre visage Ah mais enfin Ah non ça recommence Non 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 Pourquoi il y a l'empereur dans ma cellule Bonjour C'est moi l'empereur Septime Oh Mais ouais non euh Ça sera ça Alors du coup on sera sur un format Qui ressemblera vachement A Delta Green Mais par contre qui sera vachement plus lié Imaginez un mix entre Niveau format C'est vraiment le mix entre Tales from the Loop et Delta Green C'est à dire qu'on est plus sur du Ça fait bizarre on dit comme ça Ouais ça fait bizarre Mais en fait on est plus sur du Euh Monster of the Week Euh dans le sens de la structure des épisodes Contrairement à Tales from the Loop Où c'était plus Bah ouais il y a un mystère Vous essayez de le résoudre Là c'est vraiment du Monster of the Week Où il va y avoir un début Un milieu une fin A chaque épisode Mais euh Les épisodes peuvent durer plusieurs euh Quand ? Plusieurs lives Ça c'est possible C'est plus le crâle Et euh Et ensuite euh Plus euh Tales from the Loop Dans le sens que Dans Tales from the Loop L'impact des personnages est très fort dans le monde Euh Dans le Delta Green c'était pas le cas On pouvait pas Le background des personnages jouait très peu de Niveau influence Là ça sera le cas Parce que bah du coup en fait Tous les choix des personnages vont changer le monde au fur et à mesure quoi Plagia de Legend of Rimrock Vous êtes calve Vous êtes prisonnier Tati Magic C'est juste un donjon Et c'est sans fin Du coup tous les choix ont de l'importance C'est ça que t'as dit ? Ouais non Donc genre si je vole un Une bouteille de lait Ouais ça aura une conséquence A la fin de l'année Alors tu avais volé cette bouteille de lait Ce que tu ne savais pas c'est qu'elle était faite pour nourrir un enfant Et cet enfant allait devenir votre sauveur mais il est mort Je savais tu 100% des gens ont fait 100% de fois cette action là Putain c'était trop drôle ça Détroi qui a chié dans la colle C'était vraiment trop bien Tout le monde a voté pour tout Ça commence quand la première partie ? C'est vendredi prochain Voilà Là en vrai j'aurais bien aimé le faire démarrer là Mais c'était un peu trop short au niveau timing Et puis je me suis dit pourquoi pas démarrer en fait directement Comme ça on fait le mois de juillet vous avez 4 parties assurées Et du coup en août c'est possible que S'il y a trop d'absence c'est possible qu'on fasse sauter tout le mois d'août Par exemple si Chateau Coussin 2 n'est pas là Le 9, Cocodyl Rose n'est pas là Le 3 et le 17 si je dis pas de conneries Bah du coup oui non mais toi je sais Mais du coup s'il y a tout ça Bah on fera sauter tout le mois Mais c'est pas grave dans le sens qu'on fera des one shots Qui seront cool et pas forcément Tout le monde est jeune On fera peut-être des one shots plus poussés Et on reprendra en septembre à ce moment là Du coup tu voulais pas faire un truc avec d'autres gens ? Il y a d'autres trucs avec d'autres gens Il y a Vampyr qui arrivera Il y a comment il s'appelle Delta Green Qui arrivera Il y a Bah Donjons et Dragons mais ça sera plus tard Et du coup T'as moyen de caler une mini campagne sur 3 sessions en fait là ? Ouais mais le vendredi soir les gens sont pas dispo Ah ouais d'accord C'est ça le problème Ah ouais super bravo C'est que le vendredi soir enfin je vais vérifier mais De ce que j'avais vu en gros les dispo des gens c'est plus le samedi et le dimanche Donc euh... Alors pour Vampyr là je vais être franc avec vous Le système de jeu je le trouve pas super sexy Je suis en train de regarder pour voir un autre système de jeu Où on jouerait dans l'univers de Vampyr mais ça serait pas le même système de jeu Donc je suis en train de voir Vous wipez pas les gens c'est Vampyr avec un Y Aaaaaah Donc voilà L'univers est pas... Non l'univers de Vampyr sale Tout jouait le docteur En vrai Vampyr autant c'est un jeu très moyen Autant c'était mieux Call of Tulu Bah ça bon euh... En même temps c'est pas très dur C'est facile Ouais c'est vrai Tain c'était quand même bien de la merde euh... Mais ouais du coup euh... C'est quoi le pire c'est Plague Tale ou Call of Tulu ? Oh c'est carrément Call of Tulu Plague Tale Attends C'est drôle Il y a plein de gens qui le défend hein Plague Tale Call of Tulu franchement je te... Plague Tale je conseille tous les lives euh... Call of Tulu je conseille tous les lives Plague Tale non parce que Plague Tale bah c'est juste moyen Il y a 2-3 passages vraiment nanars qui sont drôles Ouais d'accord Notamment la fin et tout mais en vrai voilà Alors que Call of Tulu tout le long c'est genre le jeu il arrête pas de te ressortir des trucs du 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 Enfin je veux dire il y a quand même une phase où t'es en mode FPS mais c'est quand même un point and click Et euh... et euh... tu dois appuyer sur F pour tirer T'as un nombre de balles mais il te le dit pas et peu importe si t'es utilisé tes balles Après tu utiliseras d'autres balles et et... Ah oui les balles de la balle magique euh... Et tu tues des zombies euh... Et tu tues des zombies je veux dire merde dans un jeu que tu loup c'est quand même génial Pas jamais tuer de zombies dans Tulu Surtout qu'il y avait quelqu'un qui avait littéralement dit sur le chat Oui mais ah oui désolé ce n'est pas un shooter où tu tues des zombies Et littéralement c'était ça à la fin des jeux c'était trop bien Euh... T'es un sailor they don't understand Et t'as le même verre Focus home interactive les RPG mais je vous rappelle que c'est eux qui vont aussi adapter vampire euh... Pas vampire euh... werewolf euh... Et... 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 une suite de jeux Call of Cthulhu Ah oui parce qu'apparemment ça a bien marché euh... Ouais ça a bien marché euh... Bah oui bien ça a bien marché Eh non mais... Les gens ont tellement dégoûté de merde 80... 95% des gens l'ont acheté juste parce que c'était marqué Cthulhu hein... C'est sûr Bah ouais euh... En même temps ça fait bon moi Ouais c'est ça En vrai là où on verra si les gens sont cons ou pas c'est si ils achètent la suite En vrai là s'ils achètent et il y a plus d'espoir pour eux Là c'est désolé mais en plus d'en moins Moi je suis hypé Donc je repense moi au concept art qu'ils avaient mis au Tthulhu Vraiment on va pas les insulter parce que bon euh... Parmi les viewers il y en a qui aiment bien ce genre de jeux Enfin je veux dire euh... trop En parfum de Cthulhu Avec ma copine on a adopté le fameux Ah non ! Ah non 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 Me confondez pas avec cette vieille pute Quoi ? Mais quoi ? Il y avait ça... je... je me souviens pas de tout hein mais euh... Attendez son de sub parfait Ah... Waf Waf Daddy ! Allez pas au bout c'est connerie Il est pas mal Waf Waf Daddy ! Le Waf Waf Daddy est pas mal Il y a pas d'insulte ça peut marcher Waf Waf Daddy ! Waf Waf Daddy ! J'aime bien moi C'est là que Call of to 2 Bah en vrai c'est possible peut-être euh... voilà Non il sera pas le meilleur enfin je veux dire non Mais il pourra peut-être... il pourrait être mieux quoi Il pourrait être mieux quoi Franchement ça va être dur de faire aussi nul hein... Ça demande vraiment de l'investissement là je pense J'ai du mal à croire que ce soit possible Moi j'aimerais bien avoir des jeux de grosses licences Faits par des studios qui savent faire des jeux Bah en vrai c'est genre Warhammer c'est vraiment ça hein... Warhammer tu te dis le jour où quelqu'un prend la licence mais apprend sérieusement et savent gérer... Moi tu vois l'arien studio je pense qu'il pourrait en faire quelque chose Warhammer guest 3 On part d'un truc qui a un gros truc jeu de rôle Un studio qui sait faire des jeux de rôle Bah en vrai je pense que l'arien il pourrait s'en sortir Mop Mopi a tellement raison Ah Darkest Dungeon 2 Ah Darkest Dungeon 2 ça va être cool En mode glass light ouah ça va être terrible Euh... Je précise c'est trop drôle mais je viens de recevoir un mail là il y a une heure de Everyone is John The RPG sur Kickstarter Du coup comme quoi ils viennent d'envoyer les shipping ce week-end donc je le recevrai assez vite Et qu'est-ce qu'ils envoient du coup ? Parce que c'est une feuille de papier ? Euh... En gros c'est juste un bouquin de règles avancées pour ce jeu de rôle là Pour vraiment adapter les parties parce qu'en fait c'est des mecs ont fait des centaines de parties Et du coup ils ont juste mis ensemble tout pour avoir un bouquin de conseils plus que de règles Parce que les règles restent aussi courtes et des règles optionnelles des trucs comme ça En vrai ça m'intéresse D'accord Tu te souviens des live Darkest Dungeon sur les box ? En vrai le problème c'est que j'ai pas de problème avec ce jeu J'ai des problèmes de ce jeu avec ce jeu en live Parce que pour moi c'est vraiment typiquement le genre de jeu que j'ai envie de jouer de mon côté Parce que c'est vraiment tactique quoi Tu peux pas t'es obligé d'investir dedans en fait Et tu peux pas juste le prendre à la légère en live machin C'est pas facile Mais après franchement c'était enfin moi j'ai vraiment toujours aimé y jouer C'est après bon voilà On dit chaque streamer est différent Y'en a qui arrivent à faire des jeux de stratégie ou de gestion en live et ça passe Bah moi c'est ça j'ai déjà regardé moi des live Je sais plus c'est qui que j'ai regardé qui faisait ça c'est un américain Et il faisait un live sur genre civilisation et il te rendait ça intéressant Mais parce que ce mec là était passionné par le jeu d'une manière très différente de moi en fait Moi j'aime bien ce jeu là pour jouer moi Pas pour rendre ça intéressant Et c'est pas ma manière de rendre ça intéressant c'est tout Et c'est ça qui est cool C'est que chaque streamer est différent Et il y en a qui rendront ça intéressant mais moi ça passe pas C'est juste je me mets dans le jeu C'est comme les jeux d'infiltration à chaque fois J'ai du mal à les rendre intéressant parce que je me mets tellement dans le jeu que je parle pas en fait Et c'est pas intéressant pour vous Du coup c'est horrible les gens qui font Oh fais ces jeux c'est trop bien Non c'est trop bien chez machin Bah c'est ça Les jeux point on click par exemple Bah moi il faut regarder il y a des jeux point on click qui sont pas du tout passé Et d'autres qui sont trop bien passé Bah Toonstruck est un bon exemple Chez Benzai lui il avait su rendre à part Ouais si Toonstruck c'était cool Tout le monde disait Ah vas-y fais-le Benzai c'était trop bien Voilà Benzai c'était trop bien Parce que lui il aimait bien le jeu Il aimait bien le machin Et qui du coup Il a su rentrer dedans L'excellent exemple c'est Comment ça s'appelle Putain de Pas Harvester Mais l'autre putain Oui euh Fantasmagoria Fantasmagoria 1 et 2 1 c'était un plaisir fou Ou le 2 c'était une purge Ouais mais le 2 qui l'a fait en stream en tant que streamer et a fait ça bien C'était long quoi La fin du 2 là Ohlala quel enfer C'était quoi déjà la fin du 2 ? Une espèce de dénigme Il arrive dans une dimension parallèle Ah oui avec les planètes et tout Il doit récupérer des espèces de cellules et les assembler ensemble Et c'était genre sans un mot fou j'y serais jamais arrivé Bah le premier non plus enfin en vrai Bah non le premier ouais Le premier le problème c'est qu'il y a des trucs qui kill ta partie quoi Ouais ça c'est horrible Mais en vrai je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire C'est vraiment Je joue avec un mot fou parce qu'en fait on s'en fout On est là pour l'histoire On est pas là pour que je cherche En vrai il y a des moments où c'est intéressant que je cherche Mais souvent non Parce que les phases de recherche d'un point on click C'est souvent de la réflexion silencieuse Des notes Ou bah juste t'es là et tu cliques un peu sur tout pour essayer Et toujours on a tous fait ça Bah je veux dire voilà quoi Bon j'ai 10 objets dans mon inventaire Je vais tous les utiliser un par un Allez hop Ah Shirka vient de commencer ce last door Trop bien Vraiment joué ici ce last door en parlant de point on click Excellent Ah bah ouais Ce sera mieux que Heavy Rain C'est vrai que t'étais fait ça Le fameux point in kick Heavy Rain Oh Eh c'était acheté Heavy Rain Moi je trouve ça triste parce que c'est genre épique Ils ont réussi à faire sortir Venir sur PC des exclus PS4 Enfin des exclus PS4 C'est pas que PS4 Mais pas les bonnes en fait Non C'est genre non mais Essayez plutôt God of War Horizon C'est normal qu'ils sont dessus Ouais sur le coup Essayez plutôt de faire venir du God of War Du Horizon Zero Dawn C'est peut être un peu trop récent je pense C'est plutôt dans cette idée là Ca fait un moment à Heavy Rain Man C'est vraiment trop cher aussi Oh mais il y a des 3 Les 3 il est récent Pourtant il y en a Ah Ils ont eu des 3 Heavy Rain, Beyond et 3 On veut Bloodborne Ouais Bloodborne putain Ah Bloodborne Après j'avoue c'est plus facile d'avoir les jeux de David Cage Parce que David Cage il a dû passer un contrat avec Sony Qui est peut être différent Alors que les autres ils appartiennent carrément à Sony et God of War Ouais pas faux Donc c'est d'être plus difficile quoi Ouais Contact Dream on a jamais été un studio avec Sony Même si les jeux étaient exclus Alors que God of War ça l'était Ouais 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 c'est ça en fait Ouais c'est ce que je voulais C'est ce que j'essayais de dire C'est vraiment construit comme un truc C'est quel studio du coup Par contre Parce que là du coup je m'en rappelle plus du tout C'est ce que je veux que le foire c'est machin Ah putain si en plus je les sur le bleu Donc on va pas le dire sur le chat peut-être Hummm Hummm C'est des Centaimonica Ouais c'est pas Centaimonica ouais Qu'est ce que dit Philo ouais C'est Jeffy Ouais c'est Centaimonica ouais D'accord Donc ok Mercos a quitté qu'apparemment il y a Tencent qui est devenu actionnaire de Candy Giedry Mais qui les a poussé à arrêter de sortir que sur Sony Alors en même temps c'est vrai que Bah non c'est pas En vrai c'est pas bon Il y a plus d'argent à se faire en fait C'est en fait T'as des ventes en plus Non mais enfin de toute façon Tu ressors un portage d'un jeu T'as forcément Enfin t'as plus ou moins forcément De l'argent à se faire S'il y a eu un succès avant Ceci dit Centaimonica a aidé au développement De plein de jeux qui ne sont plus Qui ne sont plus déexclus non plus Genre Journey Ah oui Flower Ouais ouais ils ont fait quand même Ouais ouais ils ont fait quand même Sur Epic quoi Il est sorti y a pas longtemps ouais Ouais Bah on fait demain en live Le... Ah cool Le Journey mais La première version Le Journey on le fait demain en live les gens Si vous voulez le voir C'est deux heures et demie Je vous conseille de le faire avant Si vous l'avez déjà fait Vous pouvez le faire pendant Peut-être au jour en temps Ah Il est vraiment excellent Et euh... Mais voilà Très très cool Faut kidnapper les petites de Bloodborne pour les forcer à effectuer un portage C'est mort ça sera jamais fait Moi bon moi pour ça Ah il faut être bon joueur Ça va être de... J'ai pas de... Pourquoi t'as pas terminé Sekiro Désormais ? Bah je trouve ça chiant de devoir passer à... C'est ce que disent les mauvais joueurs Euh... Non C'est pas grave En plus Là 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 J'enlève mon casque Euh... En plus Le... Euh... Sekiro le problème c'est En fait le problème de Sekiro Pour moi c'est qu'il est trop basé sur le skill C'est tout Moi je sais pas En fait je me suis juste lassé du jeu au bout d'un moment Ça fait genre Ouais bon Ok Genre j'ai pas terminé Dark Souls 2 J'ai battu le boss de fin J'estime que je l'ai fini quoi Il y a les DLC d'accord Dark Souls 3 je l'ai fini deux fois Ah bon ? As-tu fait le DLC ? Ah tiens Mais Skim toi aussi t'as fait la même chose T'as battu le boss de fin Et tu t'es dit Ouais je l'ai fini genre On te touche plus jamais Voilà Le 2 c'est vraiment ça quoi Le 2 c'est vraiment genre J'ai fait Si en plus c'est faux Parce que le 2 J'ai commencé le 1er DLC J'ai fait non J'ai vachement avancé dans le 2ème DLC Et j'étais au boss de fin du 2ème DLC J'ai abandonné Et j'ai pas touché au 3ème DLC Dark Souls 1 en fait Dark Souls 3 J'ai fini le 1er DLC mais pas le 2ème Euh... Ouais ça m'a fait genre Oh c'est chiant En fait ça fait trop genre On retire toute l'exploration Voilà Bah super moi je m'en fous en fait C'est vraiment l'exploration qui m'intéresse En plus c'est une toute petite partie du DLC Ouais Et c'est le... C'est le... C'est comme Hollow Knight en fait Le DLC euh... Où c'est genre Allez vas-y bat ce boss qui est genre Plus dur que le boss de fin Et ça fait genre Ouais mais j'ai pas joué depuis 1000 ans Donc... Ça m'intéresse pas en fait Je vais pas le faire Ouais ça fait un peu arène quoi Ouais c'est ça en fait Maintenant ils ont même rajouté un boss rush Qu'est-ce qu'il y a arène ? Oh... Hein ? Ouais j'avais tellement aimé le DLC de... Avec euh... Dans le premier quand tu dois battre le... Putain le chevalier là Arthorias ? Dans une arène Arthorias C'est beaucoup trop dur Mais euh... C'était une bonne manière de refaire Écoutez les sons dont euh... 2€ et 3€ Ouais Sur le coup euh... C'est explique bien Ils en ont mis 3 ! C'est trop bien Pas 2 pas 2 non non En plus je flippais pour pas grand chose Parce que j'étais vraiment de craquer en fait En vrai c'est vraiment... Pour le coup c'est cool Parce que ça montre que le jeu est vraiment pas basé sur le skill Parce que c'était vraiment genre Allez blinde ton personnage Et... Bah c'est bon Tu passes tout Après ce part-là je veux dire Tout le monde Est d'accord pour dire que le 2 est moins mieux Enfin je veux dire Ah tout le monde est d'accord Il y a croisés à chaque fois que tu les avais jamais fait T'as plein de gens qui... Qui sur-kiffent le 2 Et qui trouvent que c'est le meilleur Qui a la meilleure rejouabilité Tout ça tout ça Oui enfin il y en a qui a magoni De ce côté T'as une plus grande partie certes Qui déteste le jeu Bah en fait le problème c'est surtout que Si t'aimes bien Dark Souls 1 Pour Dark Souls 1 Ce qu'il est Obligatoirement t'aimes pas le 2 C'est obligé Parce qu'il est pas construit pareil en fait Et c'est pour ça que les gens après ont fait Ah putain le 3 est bien Ah putain le Bloodborne est bien Bah oui parce qu'il est construit comme le 1 Et c'est problème de Sekiro d'ailleurs C'est que Sekiro n'est pas construit comme Dark Souls 1 Il est plus construit comme un mix entre Dark Souls et Neo Mais vraiment en plus C'est vraiment ça C'est à dire t'as vraiment le côté genre Bah déjà tu peux pas personnaliser ton personnage Donc tu peux un petit peu influencer Après il voulait en sortir donc Ah mais c'est ça Moi pour moi c'est pas Je ne critique pas Sekiro Pour moi c'est un bon jeu Mais Clairement Bah c'est ça qui fait que j'ai pas envie de le finir Je m'en fous en fait C'est genre J'ai pas envie de prouver mon skill Et parce que je sais que Le skill C'est basé uniquement sur le temps que tu vas passer sur le jeu C'est tout Et Au bout d'un moment bah C'est bien Mais c'est pas C'est pas ça qui m'intéresse dans un jeu en fait Pas en live en tout cas Genre Binding of Isaac Enfin genre Personne n'a commencé sa partie par tuer même Personne en fait Bah je sais pas Sekiro des fois c'est même pas une histoire de skill Parce qu'il y a des boss Et genre juste Trouve la bonne technique Et c'est bon Mais des fois c'est juste une technique Où tu casses le gameplay du jeu Pour battre le boss Nous on a proposé de partager Et ça marche Bah en fait du coup Voilà Merci chatoukouza Bah c'est bon 304 304 Bah là Est-ce que tu es John ? C'est vrai qu'il a pas dit qu'il était John Il va falloir animer Non mais en fait là Ca c'est le sub bizarre Où tu peux pas mettre de commentaires Et genre demain ou après demain J'aurai un autre sub Où je pourrais mettre un commentaire C'est ça ouais Ouais j'ai pareil aussi avec Prime C'est ça depuis qu'ils ont fait le cumul des abonnements Alors le côté Sekiro est un jeu de rythme Plus qu'autre chose Je suis totalement d'accord avec Arthony C'est vraiment ça De toute façon Dark Souls était un jeu de danse aussi C'est ça en fait C'est pas vraiment En fait le truc c'est que Dark Souls C'est exploration Personnalisation de ton personnage Par rapport à la manière dont tu joues Alors que Sekiro C'est narration Plus que exploration Parce qu'en vrai T'attends que l'histoire avance en fait Mais le problème c'est que moi je Enfin C'est un système de narratif Qui est très Enfin Pour moi qui abaisse la qualité De ce que je veux En fait Donc bah c'est pour ça C'est bon Moi je trouve pas tant que ça demande pas tant de ce qu'il que ça Encore une fois Pour le coup T'as quoi ? J'ai eu un bug chiant sur Sekiro moi Ouais En fait si tu veux t'as une ligne de dialogue Où t'as le Je sais plus comment il s'appelle là Le forgeron Ou le sculpteur Voilà Le sculpteur Il dit Va voir la petite statuette Qui est là Avec ce truc là Oui le prix Il me l'a jamais dit J'ai du aller J'ai jamais chopé le feu Pour avoir le combat plus simple contre l'ogre Ah merde En plus J'ai découvert après J'étais là Putain Il y a pas que le feu là-bas en plus Oui il y a plein de gars Je sais pas ce qu'il y a d'autres Mais voilà En fait t'as En vrai basiquement Si tu ne fais pas cette partie là Je pense que je vais pas terminer D'accord Il y a trop de trucs essentiels que tu chopes là-bas en fait Ok T'as bien Fortnite c'est un peu Dark Souls et Battle Royale Ça te vient bien à partir de la 30ème heure mon skim Là c'est vraiment un des trucs où justement par rapport à Elden Ring Vu qu'ils veulent se rapprocher de Dark Souls 1 Ça peut être cool de... A voir En vrai par contre Animal Crossing me hype de ouf sur Switch là Et j'avoue que je me dis que ça peut être cool en live Animal Crossing c'est un peu le jeu de Dark Souls déjà quasi C'est typiquement le genre de jeu Tu joues une fois par semaine et puis voilà Borderlands 3 Le problème c'est qu'en live ça passera pas c'est certain En live ça sera juste... Je vais juste jouer au jeu en fait et ça sera pas commentaire Tu peux le tester vite fait et déconner avec 3 autres personnes Quand on live c'est cool ouais Tu le feras pas en entier Cotors c'est pareil Du coup j'ai par contre... Sea of Thieves j'ai vraiment... J'ai vraiment envie de tester Le côté RP peut vraiment être cool je pense A voir Animal Crossing ouais j'ai vraiment vraiment vraiment... Qu'il sort ça va être cool Mais en vrai c'est vraiment genre de jeu J'ai une relation trop bizarre avec Où tu sais tu joues c'est cool T'arrêtes de jouer tu te dis ouais en fait Pourquoi j'ai joué il y avait pas grand chose Puis tu y rejoue et tu fais non Ah oui c'est vrai qu'en fait il y a quelque chose Mais c'est super indéfinissable C'est un peu comme Binding of Isaac en fait Binding of Isaac j'ai tellement joué Mais en fait non j'ai toujours du plaisir à redécouvrir ça Vraiment cool Il est infini aussi De quoi ? Il faut dire qu'il est infini Binding Ouais 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 Il est parti pour l'être encore plus en plus avec les nouvelles extensions Sinon ça va être juste... Putain Bah treu encore une fois je doute pas que Bob Lennon puisse rendre un jeu comme ça intéressant C'est juste que... Perso ça rend pas... Je sais pas à voir on verra Ah tiens ça m'appelle Crystal Chronicles Il est cool Crystal Chronicles Il était chiant parce que il te fallait un milliard d'euros pour y jouer mais il était cool Si te fallait deux Game Boy Advance minimum Plus deux câbles Plus une Gamecube Plus le jeu Enfin Nintendo pour ce genre de truc je trouve Ah bah... Ah bah... Vendre des accessoires c'est leur truc hein Ossay il aime les blagues racistes J'ai jamais fait de blagues racistes Venez sur les lives Resident Evil 5 Ossay il est un peu raciste hein Ah bah vraiment... Les lives Resident Evil 5 c'est rigolo aussi Ca marche bien Chava 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 Chris Ouais ouais on fera le 6 mais pas tout de suite après pour mettre une petite... Oui bah oui Mais ouais ouais Bah le 6 en plus c'est encore mieux parce que les personnages changent régulièrement Parce que les gens... Il y a des ambiances différentes à chaque fois Ce sera cool Et puis on retrouvera un peu tous les perso mais on connaisse les gars Bon bah écoutez les gens euh... D'accord pour eux Euh... On... 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 Ok Ossay Qu'est-ce qu'il dit Ossay ? Chava 2 PS2 c'est un peu le Dark Souls des joueurs de jeu C'est vrai Euh... Euh... Ouais... Force Wars sur GBA j'étais trop hypé et j'ai jamais eu de pote qui l'avait Enfin c'était une... Euh... T'avais un mode solo euh... Mais non il était en extension d'un jeu Il était... En gros t'as jeté un jeu et il était avec non ? Le premier mode de Force Wars... C'est ça je crois le problème Et... Je crois euh... Bref Sur ce les gens et bien je vous dis euh... A bientôt Vous retrouverez toute cette équipe de... De joyeux euh... Lurons La semaine prochaine euh... Euh... A 21h Pour sépulcral Euh... Ça sera moins... Rigolo Aïe Plus horrifique mais je pense que vous rigolerez quand même Enfin on arrivera toujours à trouver un... Oui bon... Mais oui En attendant n'oubliez pas Il m'a remoré c'est drôle Que euh... Que ce cher John est juste après... Est juste à côté de vous Dans votre... Cœur Il s'apprête à vous assommer avec un... Vous enfoncer des animaux dans le cul Vous vous venez... Choper... Voler vos MST Et vous devinez A de plus Bisous 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 partout Bisous Et y'a pas de générique de fin Y'en a jamais hein Voyons euh... Réfléchissez deux minutes Au bout d'un moment vous le savez